Salut Youtube ! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. J'espère que tout va pour le mieux pour toi et que tu es de bonne humeur. Moi ça va. Je préviens ceux à qui ça ne me plairait pas. Bien sûr je sais que j'ai une communauté qui est quand même plutôt sympathique et qui apprécie mon travail même si je ne suis pas payée. Mais ceux à qui ça ne plairait pas, je n'oblige personne à regarder mes vidéos, je vous préviens d'office. Je n'ai pas le droit de laisser défiler l'émission parce que ça s'appelle du copyright. Je suis obligée de mettre pause et en plus c'est le but du React, c'est de mettre pause, de commenter et de placer quelques anecdotes personnelles. C'est vrai que je suis bavarde et que j'ai tendance à m'étaler un petit peu. C'est des choses qui arrivent. Vous allez devoir me supporter si vous voulez regarder l'émission. C'est comme ça, je n'y peux rien. M6 Replay je sais que c'est payant, c'est comme ça, j'y suis pour rien. Salut Jessie ! Ah mais j'avais dit que je commencerais par ton épisode et au final je commence par Cauchemar en cuisine. Je le ferai après du coup l'épisode. Tant pis, c'est pas grave. Et c'est comme ça et ça ne changera pas. Et puis si j'ai envie de manger une petite glace en silence, je fais attention parce qu'effectivement par le passé j'ai mangé, j'ai grignoté et je m'étais pas aversu à quel point c'était bruit en micro. Maintenant je le sais et j'ai un bouton mute. J'étais en train de parler, personne ne m'a entendu. Donc voilà. C'est à côté de Strasbourg. Aucune idée. Là j'ai juste le nom du resto donc je sais pas. Sur ce, on commence l'émission. Le format de la vidéo est plus petit parce que du coup en re-regardant une émission je me suis aperçue qu'on voyait pas très bien à cause du chat et de ma caméra. Donc du coup, voilà. Je propose ce format là pour l'instant. Je vais réfléchir à designer quelque chose pour que ça soit un poil plus esthétique. Allez, on est parti. Et en attendant du coup, Twitch, je prépare la prédiction. Donc on est sur un épisode du 16 juin de cette année. C'est au restaurant Le Bonne Encontre. Donc je sais pas dans quelle huile. Tout est à côté de Strasbourg, de toute manière à l'échelle du monde. Exactement. C'est ce que je disais en commentaire sur YouTube. Allez, on est parti. Je m'appelle Lévana. J'ai 41 ans et je suis la gérante du restaurant avec mon mari Olivier, qui est le cuisinier. On habite juste au-dessus avec notre fille. Voilà, c'était notre critère pour choisir le restaurant. Ça fait deux ans qu'on a repris. Moi, je m'occupe du bar et du service. Je ne suis pas du métier. C'est une reconversion. Donc avant d'avoir le restaurant, j'ai été archéologue pendant une dizaine d'années. Le rêve d'Olivier depuis longtemps, c'est d'ouvrir un restaurant, d'avoir sa cuisine. Du coup, on est parti dans cette aventure. J'ai tout quitté pour suivre Olivier. Par amour, on est prêt à faire plein de choses et c'est ce qui nous motive tous les jours. Je m'appelle Olivier, je suis cuisinier. La cuisine, c'est une passion. J'ai toujours été en gros derrière les jupons de ma mère quand elle faisait la cuisine. Toujours cette petite joie dehors que j'ai eue dans le milieu de préparation cuisine. Ça a toujours été un rêve d'avoir un petit restaurant familial. Ma femme. Tu es arrivé à choper en live. Bonsoir Harley. Je te la remercie. Aujourd'hui, elle ne fait que subir un peu mon rêve pour me faire plaisir. Aujourd'hui, elle vient l'en faire. J'avais pris ma petite femme, regarde, on va bosser en chambre, on va faire des heures. Mais voilà, on va vivre ensemble, on va être ensemble. Je lui ai fait croire des choses qui n'existent pas au final. On n'arrive pas à s'en sortir. On a pu être payé, on ne peut même quasiment jamais payer. C'est de temps en temps, je croyais des petits 500 euros par-ci par-là. Il faut quand même vivre un peu. L'état de nos finances, des loyers qui commencent à s'accumuler, les factures fournisseurs. C'est de plus en plus dur pour nous de faire face au niveau des banques, au niveau des remboursements. Il n'y a encore même pas eu le jour. Dur. On était, oui, sur le plan de fermer. Parce que la propriote nous arrivait dehors. On devait, je ne sais plus si je trouve ça de notre loyer. Ça a été stoppé parce que les parents de l'Evanna nous ont fait un virement pour pouvoir payer le loyer. On puisse encore avoir à toi. Donc là, on a encore l'impression de vivre au crochet, les parents. Alors qu'on bosse, on bosse comme des filles. C'est incroyable. Alors, franchement, là, pour l'instant, de ce que je vois, de ce qu'ils expliquent, là, c'est des champignons frais. La cuisine a l'air quand même relativement propre. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les frigos, mais bon. Je ne vois rien qui me choque de fou. Bon, elle n'a pas l'air hyper... Elle n'est pas hyper grande, mais il y a quand même de jolis plans de travail. Donc, je ne sais pas, à voir ce que ça donne la cuisine en elle-même, gustativement parlant. Hello, je fais un mini-saut au milieu d'un marathon de lecture. Courage à toi ! On se démène, Olivier et moi, pour sauver le restaurant. C'est de 7h du matin à 9h, 10h le soir. On n'arrête pas 15h par jour. Et on essaie de tout faire. Et on se rend compte qu'on s'épuise aussi à tout donner. Et pour, au final, au résultat, avoir du mal à se payer, à vivre tout simplement. Si jamais on chute, on perd tout l'appartement, notre habitation, notre vie de travail. On se retrouve sans rien. Et voilà, d'avoir tout investi et de perdre notre vie, en fait, c'est un monde qui s'effondre. C'est stressant, moi, je n'endors plus. C'est dur. C'est dur parce qu'il faut tenir le coup. Coute que coûte, il faut tenir le coup. De toute façon, on est là, moi, je ne me verrai pas lâcher. On lâche rien. Je ne peux pas. C'est impossible. Pas pour ma petite, pas pour ma femme et ceux qui étaient là autour. Tu sais qu'ils sont là pour nous, donc non. Impossible. Impossible. On est ensemble. De toute façon, on reste ensemble. On est très soudés. C'est à la vie, à la mort. C'est à la vie, à la mort. C'est à la vie, voilà, tous les deux. C'est beau. Pas de table, il n'y a pas de tenue, ouais. C'est ça, c'est chaud. On va savoir où on est. Aujourd'hui, je suis à Bonne Encontre, une petite bourgade tout près d'Agin, en Votégaronne. Et c'est un cas particulier auquel j'ai... Ah bah, du coup là, je croyais que Bonne Encontre, c'était le nom du restaurant. Mais en fait, non, c'est le nom de la ville. Autant pour moi. Aujourd'hui, puisque ce sont les villageois eux-mêmes, qui, par peur de perdre leur restaurant, ont fait appel à moi. Oh, c'est beau. Vous voyez une petite vidéo. Voilà, regardez. Bonjour, chef. Voilà, on fait appel à vous par rapport à un restaurant à Bonne Encontre qui a un point de coulée. Donc, chef, ils vont sauver ce restaurant. Que ce soit pour Olivier et Vanalli, restaurateur, mais également la plus qui. Que ce soit pour les villageois. C'est un restaurant qui nous a depuis très longtemps. C'est un restaurant que j'ai connu, j'avais 13 ans, j'avais 57 ans, j'y suis encore. C'est la famille. Et voilà, ça reste une grande famille. Et voilà, c'est vraiment, il doit être sauvé pour ça. Donc, c'est la famille, en fait. La famille qui s'est créée depuis 100 ans. Ça serait bien que vous devez venir leur donner un coup de main. Alors, s'il vous plaît, venez nous aider. C'est fou. Donc, d'après ses habitués, ce restaurant qu'ils connaissent depuis toujours serait à deux doigts de fermer ses portes. Alors, je vais aller voir ce qui s'y passe. Ouais, franchement, entre le nom du village et la solidarité qu'il y a, c'est beau. C'est plutôt sympa. Juste à côté de la basilique. Alors là, on est en plein cœur du village. Le seul restaurant du village. Et c'est vrai que c'est un lieu de rencontre où les gens peuvent se retrouver. On crée un lien social. Et c'est extrêmement important, je pense. C'est pour ça que je comprends l'inquiétude de ces villageois qui ont peur que cet établissement ferme. Alors, je vais aller voir ça le plus près. Alors, autant la basilique et les alentours, c'est très joli. Mais plus je m'approche et plus je déchance. Bon, un peu tristounet quand même, comme face à l'un. Pas tout le monde à la main verte. On va voir comment les propriétaires vont réagir. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour, je suis Levana. Bonjour, Levana. Et ravi de vous accueillir. Ça va ? Ça va, ça va. Un peu émotive. Mais je suis contente de vous voir au restaurant. D'accord. Puis je suis accueillie avec le petit carillon, c'est bien. Voilà, la basilique en face. C'est bon signe. C'est ça. Alors, c'est là que ça se passe. Voilà. Hein ? C'est ici. Hop là. Mon mari, Olivier. Olivier. C'est ça ? C'est Olivier. Olivier le cuisinier. Toi, tu fais la cuisine, Olivier ? C'est ça, OK ? Donc là, t'as tenu de cuisinier. C'est ça, t'es prême. Je suis retenu de cuisinier, ouais. Aïe. Ah. Ah oui, oui, ben oui, forcément. Je ne vais pas mettre une baisse parce que ça va comme ça. Je ne suis pas un hypocrite et je ne vais pas faire le foutu parce qu'il est là. Il va me chercher vite mon petit tabillé. C'est tout. Je l'assume. On voit que c'est quelque chose d'élémentaire, d'essentiel quand on tient un restaurant. On demande de pouvoir savoir à qui on a affaire. Ouais. Et quand on est en cuisine, eh ben, on est comment ? En tenue de... Toujours. Et voilà, on est en tenue de cuisinier, pas en tenue de garagiste, pas en tenue de machin. On est en cuisinier. Moi, quand je vais en cuisine, je mets ma veste, je mets mon tablier, mon torchon et je suis en cuisine. Hum, hum, hum. Tu es là, Olivier ? Ouais, 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 je suis bien. Alors, Patricio. Voilà. Amiens. C'est pas qu'il n'en a rien à faire, c'est qu'il ne fait pas l'hypocrite. Et les sauts serpillères, là, c'est quoi ? Je suis d'accord, c'est pas normal. Bah non, tu imagines que tu as fait le ménage ce matin ? Ouais. Bah c'est bien, mais par contre, il faut ranger. Ça, c'est quoi ? C'est le garde-manger ? Les bouteilles de vin. Les bouteilles de vin, mais... C'est important, rentrer dans le restaurant, puis d'avoir quelque chose quand même... De me prendre, d'accueillant. Il y a une table qui n'est pas dans le bon sens. On se retrouve dans un lieu de rencontre conviviale. Franchement, c'est plutôt l'inverse. Espérons que la carte soit alléchante. Ici. Ok. Bon, alors... Je vais vous présenter le menu... Ah, bah, je viens, je suis venu... Le menu de l'auberge. On a le menu du marché. Comment ça se passe ? Il n'y a pas de carte, rien ? Non. C'est à l'ardoise ? Voilà, c'est à l'ardoise. Ah, ouf, d'accord. Voilà. Il n'y a pas d'ardoise à présenter. Non. Et donc, les gens qui mangent ici ont cette carte-là. Voilà. C'est ça ? Donc, ils se lèvent pour regarder la carte. C'est ça ? Voilà. Ils se mettent devant le tableau. Comme à l'école. C'est écrit petit, quand même. Ouais, je sais. Faut que j'écrive plus gros. Carrément, prendre tout le tableau, là, et puis faire... C'est comme ça. Ah, tu t'es trompée de vote. Oh, bah là, je suis obligé de me lever. C'est écrit tout petit. Je sais pas si tu peux annuler ton vote. Soupe à l'oignon, crouton, fromage râpé, salade à jeunesse, pruneau, gésier de dinde, tomate, oignon rouge, sauté de poulet à la moutarde et ses petits légumes, oignons filets des gloves fins, bavés d'aloyer au sauce au poivre, frites tagliatelle, poêlées, deux courgettes. Donc, c'est fait maison ? Oui. Tout est fait maison ? Oui. Oui. On lui ferait ? Oui. C'est bien ? Enfin, une bonne surprise. Une carte réduite, c'est exactement ce que je préconise dans ce type d'établissement. Maintenant, faut-il encore que ça soit bien cuisiné ? Ah, merde, j'ai cliqué sur un truc, je sais pas l'envier. Alors, espérons que Olivier soit à l'auteur. Mais quand je vois les quelques lignes à côté de la carte, j'ai un peu peur. Aude, allez, mais... Mon corps ruisselle de sueur. Un tremblement me saisit tout. Je deviens plus verte que l'herbe. Je crois mourir. Oh, c'est... C'est les collégiens qui ont sélectionné ces poèmes. Pour un peu le truc, quand même, non ? Moi, je veux pas mourir, moi, je... Oh là là ! Oui, on est d'accord. Rassure-moi ! Non, là-dessus, j'ai... Je suis confiante. Ah, voilà. Ouais, mais moi, je commence à l'être de moins en moins, avec tout ce que j'ai vu depuis le début. Mais bon, je suis là pour manger, alors je vais commander. Oui. Il y a un truc que vous me conseillez, comme ça ? Alors, la soupe à l'oignon est très bonne. Mais je voulais prendre ça. Voilà. Donc ça tombe bien. Une soupe... Je vais me risquer sur... J'aime faire la soupe à l'oignon. Le filet d'aigle fin, c'est... C'est frais ou il est congelé ? Il est frais. Il est frais, frais ? Et la... Ouais, il est frais, frais. Et la crème de citron au miel est... La sauce est très bonne. C'est préparé comment ? Alors, au niveau de la préparation, c'est ça, d'Olivier ? Euh... Oui. Alors ? Donc avec une crème de citron au miel. Ça, je sais lire. Ah, bien. Ouais, il ne connaît pas la carte. Bon, l'Evana semble déjà assez mal à l'aise. Je ne vais pas en rajouter une couche, mais apparemment, elle n'a pas la réponse. Alors, ce qu'on va faire, je récapitule. Soupe, gratinée à l'oignon. Et ensuite, le poisson. Ça va comme ça ? Ok, j'en vois. Alors, l'Evana, on ne peut pas dire que ce soit la meilleure vendeuse au monde, parce que je ne la sens vraiment pas à l'aise. Quand on est en salle, il faut être avenant, il faut être enthousiaste, il faut avoir de l'assurance aussi. C'est très important. Déjà, pour rassurer les clients, bon, mais elle est banale, rassure pas. Pour le chef, il y a une soupe à suivre, un poisson tagatelle. Voilà. Allez, il y a une soupe. Je suis très content du choix qu'il a eu. Tu m'étonnes. Après, à voir si ça va lui plaire, mais au moins, il goûte vraiment ce qui a été préparé. Tiens, c'est bon pour la soupe. Là, il n'a pas l'air confiant. Les plats de serre, je suis fière de les servir. Et si le chef n'aime pas la cuisine d'Olivier, je serais forcément déçue pour lui. Il aimait tout son cœur, donc forcément, je serais déçue. C'est déjà prêt ? Oui, c'est déjà prêt. Voilà. Il faut que je rappelais, il est où, alors ? Il est dedans ? Il n'est pas gratiné. Il est pas gratiné. Ah, d'accord, c'était une gratinée à l'oignon. C'était ça, moi. En fait, c'est pas ça. Ouais. D'accord. Ah, merde. Mais c'est pas marqué, donc je peux pas te le reprocher non plus. Tu vois, je pensais vraiment que c'était fromage râpé, gratiné, la soupe à l'oignon classique, traditionnelle. Va-t'en. Ouais, c'est... Dessuant. C'est confusant. Hein ? Ouais, on va voir si elle est bonne, maintenant. Tourne le bonheur. Va-t'en. Ça marche. Merci. Plus qu'elle est s'asseoir avec moi. Les bonheurs, elle est gentille. Elle est un peu larguée, quoi. C'est le pareil. J'ai un peu de stress et puis j'ai tendance à... Mon prénom, ça veut dire la lune blanche qui se lève et j'ai tendance à être un peu dans la lune, des fois, un peu dans mon monde. Je m'en rends même pas compte, mais... Je suis dans la lune. Oui, si c'est comme ça, c'est vrai. Ouais, bon, maintenant, c'est vrai que... Quand on fait les soupes à l'oignon, l'oignon doit être hyper caramélisé, beaucoup plus cuisse, ça, beaucoup plus confit. Là, ça fait un peu dilué. Quand c'est comme ça, on met du gruyère à côté, comme ça, j'aurais pu en rajouter si j'ai envie, des petits croutons à côté, comme ça, je les mets au dernier moment, pour qu'ils restent un peu croustillants. Ils sont tout mou, tout ramouli. Ça suffit. Tout se passe bien. Ça se passe. Ça se passe. Ouais. Je ne vais pas la finir. Je m'attendais à autre chose. Clairement, là, le truc, c'est que s'il disait qu'il a suivi la cuisine de sa mère quand il était petit, si sa mère, elle faisait la cuisine comme à la maison et pas comme on l'entend au restaurant, c'est un peu logique que, du coup, ça ne soit pas au goût de tout le monde puisque, en général, quand on va au resto, c'est plus formalisé. À la maison, on peut se permettre certaines disgressions sur le plat vite fait. Et du coup, tu ne connais pas forcément le... S'il n'a pas un bagage cuisine avec une formation cuisine, c'est clair que la cuisine maison, ce n'est pas la même chose. Mais je comprends l'erreur, du coup. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est du frais, c'est fait avec cœur et tout. C'est dommage. D'accord. Ça va. D'accord, on va rester. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Le chef, il est un peu déçu, il s'attendait à du gratiné. Non, mais bon, il n'a pas du qualité dégueulasse. Il n'a pas du gratiné. En même temps, ce n'est pas marqué sur le tableau. Donc, moi, je la sers comme ça. Écoute, c'est tout. Un bisou. J'ai du mal à savoir ce qu'Olivier ressent, il a du mal à exprimer ses sentiments. Tu me fais peur, les vanins, quand t'arrives comme ça. Je vous fais peur. Ah ouais, 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 non, mais qu'est-ce qu'il y a, il y a un truc ? Non, il n'y a rien, non, non, j'étais du coup expliquée au chef. Donc, le chef, c'est ton mari. Voilà. Il est... C'est ça, hein. Oui, j'ai été de lui expliquer ce que vous avez pensé de la soupe. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il espérait que la suite... Il ne va pas se mettre en colère ? Non, non, non. Il est très gentil. Parce qu'il est grand, hein ? Oui. On le souvient de Chabal. Oh, mais non ! Oh, Chabal ! Ouais, ouais. On est dans le pays du rugby en même temps. Mais bien sûr, je sais très bien. Je vous amène le plat. Oui. Bon temps qu'il prenne le poisson. Il dit Philippa. Je vais avoir un retour objectif un petit peu sur le... la petite sauce de comme on vit la sang. D'ailleurs, je le pars-goutte, c'est celle-là. Je vais prendre de la miel en plus, c'est parfait. Poisson, à mon avis, il sera à manger. Voilà. Bon appétit. Merci. Merci. Bon, c'est un plat de bistro. C'est difficile de faire le tri sur Internet. Des recettes, hein ? Pas de fioritures. Après, c'est pas ce que je demande non plus. Surtout dans ce genre d'établissement, il faut que ce soit efficace, lisible, salé. Alors, c'était avec le faim. Le poisson frais. Le poisson, il est juste cuit. Oui, je sais pas si c'est juste juste en cuisson. C'est très, très fade. Oh, là, 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 là. Ah, c'est une crème, une crème de citron au miel. Bah, le citron, je l'ai pas. Et le miel, je l'ai pas non plus. Sérieux ? Non. Allez, next. Oh, c'est chiant, là. Je vais me bouger. Ça va, ça se passe pas trop mal ? Bon, le petit poisson, c'est laquelle, la petite sauce ? Ouais, c'est fade, hein, regarde, c'est fade. Tu me fais sauce, miel, citron, c'est ça ? Oui. Bon, bah, il faut que je sente miel et le citron. Ouais. Donc là, je le sens pas, j'ai de la crème. C'est pas faux. Alors, ni miel ni citron. Moi, c'est celui-là, du coup de secours. Allez, hein. Merde. Non, ils sont palmés, ils sont pas le citron. Peut-être qu'à cause du... D'ailleurs, l'aïoli que j'avais mis dans les pâtes, peut-être que ça a couvri le goût du miel et du citron. Donc, il faut que je me permette de ramener un peu de sauce dans un petit ramequin pour qu'il puisse y goûter nature. Faut me permettre, ça ? Je l'ai pas remodifié, mais peut-être qu'à cause du gras. Ah, peut-être qu'il y a beau retour. Ou dites-moi si, vous ressentez que j'ai le goût. Non, non, mais... Juste pour savoir, voilà. Au niveau du miel et du citron. C'est à peine perceptible. Ouais, ouais. C'est à peine. Quand tu mélanges tout le reste derrière, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, tu sens plus rien. OK. Parce que si, déjà, quand tu la goûtes seul, tu le devines, tu devines un peu l'acidité du citron et la sucrosité du miel, mais qui est très légère, ta sauce, donc, elle passe complètement inaperçue à côté de ta garniture et à côté du poisson. OK. Ça, je l'avais remarqué, ça. Est-ce que tu es, Olivier ? Moi, je te dis ça... J'écoute, c'est pour ça que... Je vais vous la rebrouiller, du coup, parce que... Ah, en vieillissant, c'est pas faux. Bienvenue à toi, t'as une telle caillou. OK. Oh, il y a l'âge aussi, hein. J'ai peur de ce que je vais découvrir. Mais bon, il est censé avoir un palais entraîné. Oh, la vache ! C'est quoi, tout ça ? Oh, merde ! On n'avait pas vu tout ça, tout à l'heure. Ah, ouais, non, c'est le four qui est infect. C'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Ça, ce torchon-là. L'état de ces torchons en dit long et confirme ce que je vois depuis le début. C'est le bordel partout. Plus j'avance et pire, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce chantier dans un restaurant ? Je vois des cendriers. Dégueulasse. Ça te sert, ça, ou tu t'en le sers, de ce truc-là ? Je ne sais pas, ils sont derrière. Tu ne t'en le sers pas ? Oh, putain, c'est pas mal, ça. Moi, je sais que j'ai trop long. C'est poêle. On met ton bio. C'est cendrier ? C'est vide ? Tout est vide. Carton, ça se plie, ça s'entasse, ça se range. Ça se gêne surtout, là. Il y a tout un tas de choses. Je me demande ce que ça fait ici. J'ai le même barbecue. Oh, putain, j'espère qu'il n'y a plus de poisson à l'intérieur. Au secours. Oh, il est mort, lui. Mais qui c'est qui est mort ? Robédic. Oh, un poisson, il est mort. Oh, je rêve. Ça fait combien de temps ? Deux mois, peut-être, en mois de nuit. Oh, merde. C'est pas possible. Ça, là, c'est la première fois qu'on le fait. Un poisson mort depuis deux mois, il est encore là. Mais le poisson... Mais le toilette. Je l'avais retiré du bar parce que je sentais qu'il commençait à être un peu malade. Puis il avait bientôt parti. C'est honteux. Ah, oui. Ils seraient qu'on fait le premier restaurant et je me suis préoccupé. Comment, Olivier, tu peux travailler pour tenir un restaurant dans un bordel comme ça ? Comment c'est possible ? J'ai besoin de comprendre. Il a perdu pied, comme d'habitude. Et bien, tu réponds comment on peut vivre dans un foutoir pareil. Avec ça, tu as revu tous les jours. Eh ben, ça y va ce soir. Il a séché. Il est même plus en décomposition. Il a séché la friture, quoi. C'est dingue de laisser un merdier pareil, sachant que Philippe va débarquer. Ouais, mais au moins, il est honnête. Il reste dans son jus. Il est en mode... Salut, Champix ! Comment tu vas ? Depuis le sud de la France. Comment c'est possible de... de laisser son poisson comme ça ? Tu me mets aux toilettes ? Mais ouais, non, après, ils n'ont pas fait semblant de tout briquer parce que Philippe allait venir. Au moins, c'est... Voilà. C'est honnête. Mais bon, du coup, il s'en prend plein la tronche par rapport à ça. Logique. Quand tu viens ici tous les jours, tu vois ça. Ça te fait quoi ? Ça fait mal. Voilà. C'est une star, Champix. Ils sont tellement misérables et miséreux et plus rien que... Comment on peut arriver à dire quelque chose de cohérent, si c'est à l'intérieur, on n'aurait même plus à l'être. Olivier semble en avoir gros sur le cœur. Mais franchement, je me demande comment ils ont pu en arriver à se laisser aller. Vraiment, là, je suis sidéré et j'ai besoin d'en parler aussi avec Levana. Je vous fais à tous les deux mon analyse brute de décoffrage, telle que je ressens. Donc, Levana, je vois bien que de ce que tu m'as montré, Amélie, tu sais pas, t'es hésitante, t'étais en retrait, t'as pas confiance en toi. Et puis, tu viens dans un restaurant, tu viens chez quelqu'un. Tu vas trop manger ? Là aussi, je te dis... Moi, j'ai encore fait des pizzas maison. Moi, je peux vous arriver. J'ai pas l'impression d'avoir une patronne de maison. Je t'ai pas habillé comme quelqu'un qui devrait tenir une salle de restaurant ou un restaurant. D'accord. C'est super important. Quand je dis le paraître, c'est pas artificiel, mais avoir une vraie prestance. D'accord ? Tu reçois des clients. J'ai de la peine parce que je m'y attendais pas. C'est pas une excuse, mais des fois, on est tellement dedans tout le temps qu'on voit plus les choses. Et puis, toi, Olivier, je l'ai vu dès que je suis arrivé, quand j'étais au bar, j'ai dit, hop, oui. Et puis, la façon dont tu m'as répondu. Bon, je suis comme ça, moi, tout le temps. Ouais, OK, c'est bon. Cool. Mais je suis client, je sais pas qui t'es. T'es sûr, mais pas le chef de cuisine. Et je me demande même si t'es le patron de la maison. Et Olivier, très silent. Allez, pour Champix. Attention, moi, je pense qu'il a trop d'émotions aussi qu'il le traverse. Il a besoin d'analyser tout ça. Il n'est pas du genre à donner ses réactions à chaud. Il faut savoir un truc, quand même, parce que c'est assez rare pour le souligner. Ce sont les villageois qui sont intervenus pour que je vienne. J'aime pas qu'il... Vous demandez votre accord, vous l'avez accepté. Mais il y a eu une vraie démarche. Que les gens ici, ils ont à cœur que cet établissement fonctionne. Ils veulent qu'il existe, cet établissement. Ouais. Comprenez ? On en a conscience. On en a conscience de ça. Ouais, il va falloir me le montrer. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que vous vous préparez pour ce soir. Je vais ramener du monde en plein restaurant. Vous allez faire votre service. Je veux vous laisser à vous aussi la chance de pouvoir me montrer de quoi vous êtes capable et si vous avez une réelle envie de surmonter les problèmes que vous rencontrez ici, dans cette maison. D'accord, liez ? Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, bilan, c'est n'importe quoi. Que ce soit l'accueil, le service, la cuisine ou le rangement, rien ne va. Les Vanas et Olivier m'ont dit qu'ils étaient prêts à se battre. Va falloir me le prouver ce soir. Mais à mon avis, ça va être difficile. Là, j'ai envie que le chef, voilà, voit que j'ai entendu ses remarques. Il faut montrer, on peut se battre pour nous, quoi. Les remarques du chef, et il a raison, c'est qu'il y a plein de choses qui traînent, qui ne devraient pas. Ça ne fait pas restaurant, voilà. C'est comme une claque, comme une gifle, donc il faut réagir. Et puis, j'ai envie de montrer que j'ai écouté ses remarques. Ce soir, il faut que je vous montre que je suis dynamique, que j'ai la niaque. Ça va ? On peut marquer une cuisine. Eh oui, allez, allez. C'est bon ? Ouais. C'est bon, t'as dressé tes tables ? Non, non, faut que je le fasse, là. C'est bien. Là, du coup, il fait des frites maison et tout. Ah, bien sûr, elle est ma petite femme. Là, elles sont assez confiantes. Là, elles sont motivées pour tout donner, donc ça me donne encore plus d'énergie parce que je sens qu'elles ne veulent rien lâcher. Donc, on ne lâchera rien. Là, on traverse des épreuves ensemble pour le meilleur et pour le pire, quand on vous dit. On n'est pas mariés, mais c'est pas grave. Ah, moi, chérie, pour le meilleur et pour le pire. Eh, il vient quand le meilleur ? Oh, c'est triste. C'était mal aise, hein ? Je vais retrouver Levana et Olivier. Je leur ai laissé une heure pour se préparer. Alors, j'espère qu'ils sont prêts et qu'ils vont me montrer de quoi ils sont vraiment capables. Oui, mais moi, ça me met mal à l'aise. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Ah, mais je vois que Levana a rangé. Elle ne sait pas s'envier. Elle habite au-dessus, non ? Je termine ma mise en place. C'est sûr que tu n'as pas eu le temps de tout faire. C'est sûr que le bar est encore du boulot au bar. Mais déjà, ta salle et ton étagère ici, tu as compris ? Déjà, Levana a fait des efforts sur le rangement. C'est vrai que la salle est beaucoup plus propre. Il y a moins de bordel dans les coins. Donc, elle a été réactive par rapport à ce que j'ai dit à midi. Ça, c'est bien. Et lui, il a mis un tablier. Alléluia ! Il y a deux secondes, il ne l'avait pas, je crois. J'arrive dans le recherche que, voilà, quand j'entends ce qu'il me dit, que je ne vous fous pas de sa gueule non plus. Qu'on est là pour essayer d'avancer, qu'on y allait et puncher. Ça, je ne sais pas. Il vous a dit que c'est coupé de coupes vite. Il y a une déstérité. Ce n'est pas faux. Toi, tu viens de junior. Tantôt, ça ne se dit pas trop dans le street, je crois. Du moins, chez moi, ça ne se dit pas. Ça me permet de gagner un peu de temps ce soir sur le service. Parce que je suis un peu dans l'urgence ce soir. Olivier a la bonne réaction. Il a fait une vraie mise en place. Il a eu l'intelligence et la lucidité de préparer en amont des frites, mais aussi des assiettes. Et en plus, il a mis un tablier. Franchement, je suis agréablement surpris. Enfin, un peu de professionnalisme. Pour que ce n'était pas gagné, mais au moins, il y a eu un effort de fait de deux côtés. Maintenant, pour les idées, il faut vraiment j'arrive à comprendre comment ils en sont arrivés là. C'est quoi leur problème ? Bonsoir ! Bonsoir, bienvenue. Chez toi, c'est en retard, non ? 6 ? Très bien, suivez-moi. Nous, on dit tout à l'heure. Super. Là-bas, voilà. Je me laisse vous installer. Alors, est-ce que vous désirez boire quelque chose, déjà ? Pour commencer. Un apéritif. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors, on a des jus de fruits, jus de mangue, jus d'ananas, ACE, jus d'abricot et jus de pomme. Alors, deux... Deux jus d'abricot. Deux jus d'abricot. Dis-moi, Lévanin, tu n'as pas de carte apéritif ? Tu vas à chaque fois énumérer toute la carte apéritif ? Oui, ça, c'est vrai, c'est un manque. Non, c'est un manque... C'est pas possible. Tu vas perdre du temps à chaque table. Alors, je devrais avoir une carte. Parce que là, dis donc... C'est elle, la carte. Je suis la carte, je suis la carte. Autre derrière. Alors, au menu de ce soir, en entrée, on a assiette de crudité, soupe à l'oignon et salade à genèse. Un poisson. Bon, trois poissons. Non, non, non. Tu as la mèche qu'elle vient avec des frites ? Oui, il y a un frite tagatelle ou un poêlé de courgettes. OK, ça marche. Bonjour. Mais elle va où, là ? Il y a des clients qui attendent à l'entrée. Oui, la table. D'accord. Bonjour. Plus la salle se remplit, plus je sais que ça va être compliqué de gérer tout en même temps. Je sais qu'il faut de l'eau, du pain. Il faut gérer... Il y a des gens qui attendent depuis un moment. En fait, ce que je pense, c'est qu'ils n'ont pas annoncé les alcools parce qu'il y a la télé. mais sinon, il y a toujours les alcools. On les propose... Enfin, on demande d'abord aux clients soft ou pas. Enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe parce que je n'ai jamais bossé en véritable restaurant ou même dans un bar. Mais je pense surtout que là, ils n'ont pas montré quand ils ont proposé les alcools. tout ça pour avoir l'adresse de quand je vous t'abuse au champignon. Mais champix, c'est mon binôme. Donc, un jour ou l'autre, il va venir à la maison. C'est obligé. On s'est déjà vus en vrai. Donc, on verra. Ce n'est pas un simple viewer, champix. C'est vraiment mon partenaire. ça fait des mois et des mois qu'on se trîme ensemble. Ça fait bientôt six mois, je crois. Viparic, j'aime bien ton pseudo. Ils vont être dans le jeu rapidement. Oui. Oui, oui, oui. Elle gère très mal son temps. Mais enfin, à sa décharge, c'est une archéologue. Ce n'est pas une serveuse. Et tu n'as pas intérêt de faire les fouilles en mode speed parce que sinon, tu risques de tout défoncer. Si tu prends ton temps, tu es minutieux en général quand tu es archéologue. J'ai besoin de l'adresse à l'anjou. Quoi, j'aurais besoin de l'adresse à l'anjou ? Pour venir manger mes pizzas, par exemple. Toi qui veux la recette. Ne dis pas ça, il y en a qui vont se faire des idées. Non, mais tout bien, tout honneur, évidemment. Je suis mariée, les gars. le travail de patience contrairement au serveur qui court toujours. Ben oui, c'est ça, ça n'a rien à voir. Il faut aimer être dans le jus et compagnie. Et puis bon, on n'a plus 20 ans, on n'a plus d'énergie à revendre. Parce qu'à un certain âge, c'est un petit peu compliqué. sauf si tu consommes trop de café, on va dire. Mais voilà. Serveur, c'est un métier. Oui, clairement, oui. Mais enfin, en vrai, tout est un métier. Absolument, tout travail est un métier. Tout s'apprend. Tu ne peux pas t'improviser comme ça n'importe quoi. Que ça soit balayeur de rue, que ça soit éboueur, que ça soit en restauration rapide, que ça soit en restauration traditionnelle, serveur ou quoi que ce soit. Tout est un métier. Tout s'apprend. manger la pizza, oui. Manger kanju, non. On ne va pas chercher les problèmes, les gens respectent. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas comestible, non. Et en plus, je mors. Il y a du monde qui se tasse, là. Oui, ouais. Oula, bonsoir. Ça s'est rempli, dis donc. Il faut juste que je fasse les apéritifs. Ah, il faut que tu ailles plus que ça. Je sais. Il faut que tu ailles vraiment plus que ça. Parce que ça va être très long aussi. Installe les gens. Allez-y, installez-y. Sur un gros service comme ça, il faut être hyper organisé, hyper méthodique pour être le plus efficace possible. Alors, on a une table de six couverts, quatre à genèse, trois bavettes, deux à pointe, deux à gâtelle, une saignante frite et un poulet à gâtelle. Ok, ça marche. C'est ça. Ça part, quoi, c'est tout. Je ne vois pas. C'est ça. Je ne peux rien lire. Je ne vois rien du tout. C'est un peu trop, un peu trop tassé, trop pâte de mouche. Et du fait, du coup, on prend des boussies, du coup, je n'arrive pas à voir correctement les bons. Donc, la galère, elle n'a pas fait exprès, elle n'a pas fait pour m'emmerder. Je n'ai pas d'édiction. Je n'ai pas refaire les deux, trois mots. C'est vrai que cette dominion peut être bon pour essayer de les envoyer parce que je vois qu'elle galère déjà pas mal pour prendre déjà toutes les commandes. Donc non, j'essaie de me débrouiller comme je peux avec ces bons. T'as trois suites, trois à jeunesse, puis je ne peux pas les blagues. ce soir, vous êtes trop fort. C'est pas vraiment vide. Attends. Elle est repartis vraiment vide. Je pense qu'elle est perdue. Ça y est. Elle me dit que si elle ne le fait pas à ce moment-là, c'est qu'elle doit bien couvrir et bien mâcher. Bon, c'est le début du service et c'est déjà la course. Je vais aller voir en cuisine comment s'en sort Olivier. Il y a comment ? Oui. On en a vu un comme ça il n'y a pas longtemps. Une à jeunesse, une soupe. en tout cas. Ça n'a pas l'air d'être plus rapide ici. Il a du mal à lire les bons, on dirait. Alors, qu'est-ce que t'arrive ? Olivier. Rien, rien. Pas rien, si. Quoi ? Je suis dans le but. C'est la première table. Il ne faut pas que tu paniques à la première table parce que tu en as un paquet à envoyer encore. Mais qu'est-ce qu'il a avec les bons ? Il passe pour un jour à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as rien, je ne les vois plus. Tu ne les vois plus et c'est mal écrit. Donc, à un moment donné, il faut que tu dises à les banas, il faut qu'elles écrivent correctement. Deux frites courgettes, un tagatelle, un tagatelle courgettes. Ok, ça marche. Il ne le dit pas. On perd plus de temps à lire et relire les bons qu'à dresser les assiettes et les envoyer. Est-ce que je ne comprends pas ? C'est qu'Olivier ne dit rien. Il n'a pas envie de la blesser. Allez, dit, dit, dit. Alors, on a quatre couverts, deux soupes, une crédité, une à genèse, à suivre un poisson tagatelle, deux bavettes, les deux saignantes, un frite, un tagatelle, un poulet frite. Ah mais déjà, je suis moins partifiaux déjà. Est-ce que tu peux l'envoyer, Olivier ? Il faut que je prenne les commandes. De quoi ? Tu peux l'envoyer, il faut que je prenne les commandes. 334 ans. C'est sympa. Skyward Sword. Skyward Sword. parce que pour l'instant, il reste encore pas mal de commandes à point. Et que pour l'instant, elle n'a pas envoyé une seule, c'est en salle. C'est ce mec qui les en voit. Oui, on voit ça. Bah oui, mais voilà. Après, c'est bien ce que tu fais. Tu participes, tu donnes un coup de main, c'est très bien. Mais c'est au déprimant de la qualité de tes plats qui sont ni faits ni à faire. Quand je vois les plats partir, je me dis C'est sûr. Je ne me souviens même pas de ce que je viens de dire. S'il te plaît. Non, mais où ? Oui, je suis là. Je prenne des commandes encore. Oui, je me dis, tu ne l'as pas. Vas-y, prends des commandes. Je prends des commandes, t'as plein de commandes à faire encore. Vas-y, vas-y, je me dis vous. À ce moment-là du service, je suis paumée. Toutes les commandes qui ne sont pas envoyées, je me dis, mais c'est la désorganisation totale. Je ne sais pas comment avoir avancé le service, mais c'est vrai que là, Lévanne, elle fait beaucoup de voyages à vide. Oui, c'est sûr. Elle n'est pas très organisée en salle, hein. Tu n'as pas de formation ? Oui. Je sais. Il sait, mais l'une des riens, il subit, il encaisse et comble les lacunes de Lévanne. Et je me demande comment ça va se terminer, cette histoire. Putain. Alors, la soupe, c'est la 5 et le barclat. Ah, oui. Je vais prendre le plateau. Oui, il est là. Allez, je peux aller ramener. Tranquille, il est là. Il est là. Allez. Il est là. Allez, je prends une cuillère. D'accord. Réponds-moi. Oui. Je ne sais pas. Elle serait pris ta cuillère en passant. Lévanne a s'est évité de revenir, de repartir. Tu prends ton plateau, tu prends ta cuillère en même temps. Allez, maintenant, on envoie-tu les plats à la suite ? Ouais. Ça va partir. Putain, merde. Le n'est pas qu'elle fait inutile, c'est incroyable. Bah, dis-lui, Olivier, dis-lui, tu fais des pas inutiles, réfléchis. C'est ma femme et je crois que quand elle est... C'est ta femme et ? C'est quoi ? Jean-Pix, là, pour le coup. C'est honteux. Eh, merde. C'est... Voilà... Je suis quand même... Non, je ne parle pas sur ma femme. C'est bon ? Non, rien. Bah, dis-moi ! C'est moi qui m'a fait mon boulot. Je ne veux pas faire de mal à ta femme, tu as bien compris. J'aurais dû lui expliquer davantage vraiment le travail. D'accord. Mais je le sens. Tu sais ce que je sens, Olivier ? Que tu es en train de la surprotéger. Non. Ah, si. Ah, si, si. Que la surprotège. Tu la protèges. Ça va pas, Olivier. Je sais bien. Bah, mais bon, c'était... Si tu fais le truc tout seul, tu vas pas y arriver, Olivier. Si les bananes ne t'aident pas, tu vas pas y arriver. C'est pas moi à la bouger, quand même. C'est à toi de le faire. Il a pas le droit de dire que ma femme, c'est le problème. Donc, il faut qu'elle passe que le voir. Il faut qu'elle... Je prenne les commandes. Il faut qu'elle envoie les pères, les entrées. Pour quelqu'un qui est pas démitié, forcément, vous comprenez, ça peut être compliqué. Oui. On est bien d'accord. Oui. Bon, d'ailleurs... C'est à toi de l'aider. Mais c'est ce que j'essaie de faire. C'est à toi de l'aider. Je fais quoi ? C'est... Si elle sait pas. Si elle sait pas. De quoi, monsieur ? Ok, elle sait pas. Moi, j'entends qu'elle sache pas. Ouais. Mais toi, tu sais. Pour la... Ouais, tu veux que j'envoie... Je sais plus. J'arrive plus à avoir les bons. D'accord. J'arrive plus à les lire. Mais pas à cause de toi, parce que moi, je vois plus rien. Olivier est gentil, mais il faut voir la réalité en face. C'est quand même Levana qui écrit les bons. C'est le service qu'on me dit de mieux écrire. Je vais les réécrire. Oui, mais celui-là, elle avait déjà écrit. Donc, il perd un temps. Oui, mais c'est pas grave, je le réécrire. Il perd un temps fou à lire les bons. Il faut que j'ose un peu le ton pour le faire. C'est ça ? Non. Eh bien non, alors me fais pas hausser le ton. Fais-le de suite. Il faut écouter. Est-ce que tu comprends, Levana ? Oui. Voilà, donc maintenant, applique. On me dit, mais c'est pas possible. Ouais, c'est de ma faute. J'écris trop petit. J'ai l'impression de tirer Olivier vers le bas. C'est dur à accepter. Allez, on finit ce putain de service, ça, maintenant. Ouais, à ce moment-là, j'ai pas bien. Je supporte pas. Je préfère qu'il vienne sur ton à moi mais qu'il n'occupe pas plus doucement ou plus gentiment, mais pas comme ça. Je sais pas si ça marchera, si j'allais le voler dessus. Il a pas à voyer. J'ai trop peur dans mon analyse. Il a pas à voyer, là, du tout. Faut pas qu'on lui avoue dessus, c'est tout. Comment ? Ah bon, on me dessus, mais tu dois boire pas dessus, c'est tout. C'est, euh, voilà. Excusez-moi, chef. J'ai trop passé, euh... J'ai rien contre Levana, moi, t'as bien compris. Mais je lui dis ce qu'elle fait pas. Et toi, ce que tu fais pas, c'est tout. Là, les doigts. Écoutez-moi tous les deux, là. Levana, écoutez-moi, là. Y'a un truc qui va pas. Y'a quelque chose, là. Y'a quelque chose. Y'a quelque chose. Bon, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais, je sais qu'il y a quelque chose, mais... Y'a quelque chose. Olivier ne veut pas entendre ce que je dis, ou il est contre ce que je dis, parce que je te bouscule un petit peu, mais à mon avis, si je te bouscule pas, ça pourra pas marcher. Et Olivier, apparemment, n'est pas d'accord avec ça. OK, très bien. Alors j'ai bousculé personne, je vous laisse faire. Non, moi, je me bouscule. Mais il n'y a pas que toi, t'es pas tout seul, Olivier. Tu n'es pas tout seul. Tu viens sur moi. Non. Je veux pas... T'es pas tout seul. Et tu peux pas supporter tout tout seul. C'est pas possible. Tu vas pas y arriver. Je veux pas que tu rends l'oeil. Tu comprends que tu n'es pas tout seul ? Olivier, t'es pas tout seul et je prends ma part de responsabilité. Non, non. Si. Il n'y a pas de problème, je sais. Je sais, chef. Ça va pas dessus, mon truc. Je sais, chef. Moi, j'ai besoin d'entendre les choses aussi. J'ai envie de réagir. Oui, mais je te dis les choses. Il touche avec les distanciels après, ça te charge. Il te protège, il te surprotège. Pour avancer, il faut me dire les choses. Et surprotéger, ça... c'est pas la solution. Voilà, puis je suis pas en sucre. Oui, bah oui. Ça y est. C'est mignon, mais... Pour une fois, il y a beaucoup de soutien entre eux et beaucoup d'amour. Mais le vrai souci, c'est qu'Olivier agit pour le bien de son épouse et non pour celui du restaurant. Il est temps que ce service se termine et qu'on ait une conversation plus au calme. En vrai, ça va. On n'a pas eu de mauvais critiques de client. C'est pas glorieux. Je nous apprends rien. En même temps, ils ont pas fait le tour des clients pour savoir si c'était bien, si c'était pas bien ou quoi que ce soit. Si tu regardes bien, il a essuyé les yeux, il a retouché un truc à la main. Mais il a touché la casserole avec la cuillère, non ? J'ai pas fait attention. Elle va pas mourir parce que ce qu'il lui dit lui fait du mal. Oui, c'est sûr, mais je peux comprendre. Ils sont tellement soudés, ils sont tellement comme ça que du coup, ce qui compte le plus, c'est le bien-être de l'autre. Et quitte à couler ensemble, il préfère couler ensemble plutôt que... plutôt que... Enfin, du moins lui. Plutôt qu'on puisse faire du mal à sa compagne. Et c'est très touchant, c'est très beau. Mais le problème, c'est que ça... Ça fera pas avancer le schmilblick. Donc du coup, salut Jules ! Salut Jules ! Le problème, c'est que ça fera pas avancer le schmilblick. Et il faut savoir ce qu'il préfère, en fait. S'il préfère sauver le restaurant et accepter de remettre les choses, les pointes sur le lit avec sa compagne. Ou si, on va dire sa femme, hein, parce que bon, c'est comme s'ils étaient mariés. Mais ou s'ils préfèrent tout arrêter, qu'ils soient tous les deux ensemble et retrouver leur petite vie d'avant. Là, c'est une question de choix. Moi, je sais que dans ma vie personnelle, il m'est arrivé de renoncer à des opportunités professionnelles pour pouvoir être mieux dans ma vie personnelle. Parce que c'était mon choix. C'était plus important à mes yeux, ce côté-là. Mais après, c'est vrai que le confort de vie, que ça apporte les opportunités professionnelles, s'il faut savoir moins, malheureusement, c'est un luxe, en fait. Quand on est fusionnel comme eux, c'est un luxe de s'octroyer et de vivre H2477 ensemble. C'est un luxe. Mais du coup, oui, bosser ensemble, en ayant du coup deux parties comme ça, ça demande à ce que l'un et l'autre puissent se dire, ben là, ça va pas, là, ça va pas. parce qu'on est plus à la maison, on est au travail. C'est ça le problème. Mais c'est fini, oui. Et du coup, là, ce couple, il se... Il se fait... Il se fait... Il se fait... Il se fait... Et je précise, YouTube, c'est pas moi qui mets les sons, c'est le tchat. C'est... Voilà, je balance pas, je renseigne. Et du coup, voilà, non, c'est... Ils sont dans une situation qui est différente de la maison et qu'il faut se remettre les... les points sur les i et les barres au thé. Analysez ton service. Levana, vas-y, dis-moi. Le service, il a été chaotique. Je me suis laissée submergée par le départ, on l'a vu. Du coup, je savais plus les priorités. Les bons étaient mal marqués. Voilà, j'ai plein de choses, plein de lacunes. Alors, Olivier, je t'écoute. Je vais pas trop la busculer non plus, parce que... J'aime trop, oui, je voulais... Je voulais vraiment aller trop, déjà que... Tu la protèges. Tu la protèges, trop. Tu vois assuré pour deux et ce qui fait que... Bah, tu n'y arrives pas. C'est dur d'entendre que... Je connais trop une personne. Je me rends compte et je suis beaucoup surprothésé et c'est pas comme ça qu'on peut se permettre d'avancer. Mais il y a plein de choses à régler, hein. Il n'y a rien de mal à trouver quelqu'un. Il faut agir, quoi. Il faut agir, il ne faut pas subir. Il faut faire des efforts. Et ça, faire des efforts. Est-ce que vous en avez vraiment envie ? Ce que je veux, moi, c'est de continuer, bien sûr. Continuer à partager ma vie pour qu'on puisse avancer et qu'on arrive à en faire ce qu'on a toujours désiré. quand je vois Olivier être très émotif, ça me touche beaucoup. On a commencé cette démarche à nous livrer tous les deux et il faut qu'on continue, c'est important de sortir. J'ai cru que ça allait être la musique de Harry Potter. Moi, de mon côté, je suis déjà motivé pour rester et essayer de trouver des solutions parce que moi, j'aime bien les gens méritants. J'aime bien les gens qui se battent. Philippe, il a perdu son accent. Et qui me montrent qu'ils veulent s'en sortir aussi. Ah, Rubiscube. J'adore les Rubiscubes. Vous allez me donner les clés du restaurant et puis vous allez partir. D'accord ? Il faudrait que je m'en rachète. J'ai perdu le mien. Merci. Bon, le service a été compliqué. En revanche, ils ont pour eux qu'ils sont solidaires, sudés, avec une vraie envie de réussir. Et ça, c'est une force. Mais il va falloir qu'Olivier fasse un travail sur lui pour pouvoir avancer. Je ne sais pas. Oh, Philippe, il avait des chaussures de vieux. C'est fini les converses. Nicolas, Jordan. Salut, Nicolas. Bonjour, chef. Comment es-tu ? Très bien. Et toi ? Ouais, écoute... Il y a écrit Rivalis et j'ai lu Ravioli. Ça serait cool de mettre l'ignac un jour. Dans Cauchemar en cuisine ? Ah, je ne sais pas. Ça serait... Ouais, ça serait marrant. Ça serait à tester, en vrai. J'ai vécu une expérience hier soir, on va dire, assez particulière, mais pas si catastrophique que ça. Je m'explique. Bon, j'ai affaire à deux personnes et notamment à une personne, Levana, qui n'est absolument pas du métier, donc qui est un peu paumée. Et Olivier, il protégeait beaucoup Levana et il faisait beaucoup de travail à sa place. Il y a ce couple uni. Souvent, il y a des tensions familiales ou de management, alors que là, il y a vraiment... Ils sont trop, oui. Même trop. Parce que trop, parce que faire tout, en fait, finalement, il fait tout mal. Alors, il y a autre chose aussi qui m'a touché, c'est l'intervention des villageois. Ils ont de la peine pour eux. Il y a beaucoup d'empathie, en fait, pour ces gens-là. En parlant de gens qui sont dans l'établissement, comme toujours, on a fait un sondage après le service, en termes, comme d'habitude, l'accueil, l'ambiance, la restauration et on leur a demandé... Salut, langueux ! La fameuse note. La fameuse note. Et voilà le résultat. Ouais. Ouais. T'en penses-tu ? Ouais, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça ne vaut pas plus. Mais en tout cas, force est de constater, c'est qu'il y a un potentiel. On a les gens du village, ils jouent le jeu et avant, ça faisait plus de deux fois le chiffre. Ouais. Il n'y a pas de concurrents qui s'est installés, il n'y a rien, il n'y a rien qui peut expliquer à part cette notion d'organisation, de présentation. J'imagine les trucs. En mode... C'est horrible, j'ai l'image et tout. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça. Pour Nicole, allez, allez ! Et puis là, c'est moi qui fais des pauses. C'est dans Scary Movie, je crois, qu'il y a une scène un peu comme ça. Allez, les sharps rouges. En mode... Et là, comme ça, les sharps, ça va. Tu m'as tué. Je te jure, Doc Legolas, tu m'as tué. c'est chaud. C'est un relouquement total, on va dire. Autant du restaurant que même de leur propre personne. C'est eux et le restaurant, il faut tout... C'est chaud. Il faut réagir vite, parce que le problème... Qu'est-ce qui fait chaud ? Il y a une famille, il y a une petite fille, 9 ans, ils habitent au-dessus du restaurant. S'il a fait périclite, s'il a fait s'arrête, je parle de Nicolas Jorban. Ils sont à la rue. Ils sont dehors. Et ils... Ils en sont pas loin, parce que je vais te montrer les chiffres. Je pense que tu vas vraiment tomber de haut, parce que ça fait vraiment peur. Ils font moins de 80 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Si ça fait 6 000 euros par mois, j'arrondis, on passe la TVA, ça fait juste quand même, quand il te reste 300, 400 euros pour payer la plupart des charges ainsi que ton salaire. donc tu te doutes bien qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. En fait, il y a urgence. Voilà. Vraiment, urgence absolue. On peut dire que dans le degré d'urgence, on est limite. Il ne fallait pas attendre quelques semaines. Ils sont engouffrés. Ils sont au fond du trou. C'est beau, la Bastide est magnifique. C'est quand il te reste 300 euros par mois pour vivre et faire tourner l'affaire. Or, les charges qu'on a vues, c'est sûr que le moral... Il y est sur tout. Parce que je pense qu'il est très affecté. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il porte quelque chose. Là, c'est lourd. Il faut le débloquer. Parce que les villageois, ils sont mignons. Ils ont appelé, machin. Ils veulent qu'ils s'en sortent et compagnie. Ok. Mais... Ils ne mangent pas dans le restaurant non plus. J'ai envie de te dire. C'est les premiers clients. En général, si c'est le seul restaurant du village, c'est les premiers clients. S'ils sont en train de couler, c'est parce qu'ils ne vont pas y manger. Et clairement, je pense qu'il y a besoin... Il y a besoin quand même de quelques cours de cuisine et compagnie. Parce qu'apparemment, les bases élémentaires, comme il a dit, elles n'y sont pas. Rien que l'histoire de la sauce. Ça, c'est un truc que j'avais remarqué à la maison. Je faisais ma sauce quand je faisais mon poulet au caramel. Elle était super bonne et tout. Et dès que je rajoutais mon eau, mes autres ingrédients, hop, ça devenait fade. Quand je goûtais, j'étais en mode... Ça n'a pas du tout le même goût. Alors du coup, je réajustais mes trucs et puis là, c'était bon, ça allait mieux. Besant de quelqu'un qui les menace à côté de fusil. Si à chaque fois que tu y vas, c'est pas super bon, tu attends 3 heures, je comprends. Ils n'ont plus envie. Bah oui. C'est ça. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont appelé Cauchemar en cuisine parce que du coup, Philippe Etchebest allait le mettre le doigt exactement là où il fallait. Et je pense que personne n'avait forcément envie de dire « En fait, mec, on t'aime bien mais ta bouffe, elle n'est pas bonne. » Ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Il y a les ingrédients, il y a la volonté, mais il n'y a pas la méthode. Donc, c'est dommage. Et en plus, bon, apparemment, il a un bon coup de couteau. Donc, c'est qu'il y a de l'espoir. Tout à cause de Kanjou, elle vient de manger chez elle les pizzas. Non, il n'y a personne qui vient chez moi en vrai. Ok, merci Nicolas. C'est un plaisir, comme d'habitude. Allez, à bientôt. Ça marche. Ça marche. La situation de Levana et Olivier est très préoccupante et j'ai bien compris qu'il fallait agir vite. Pour commencer, j'ai besoin de comprendre pourquoi Olivier a ce comportement, pourquoi il protège autant Levana. Qu'est-ce qu'il cache au fond de lui ? C'est magnifique comme Baptiste. J'aime beaucoup. Salut Olivier. Freddy aussi. Ça va Olivier ? C'est quoi ces baskets ? Qu'est-ce qu'il a là ? Pour savoir qu'hier pendant le service, avant que les clients partent, ils ont donné une note qui est portée sur plusieurs critères, à savoir l'environnement, l'ambiance de la maison, l'accueil, le service et la cuisine. Bon, écoute, je te laisse regarder ta note. Pour savoir qu'hier pendant le service, avant que les clients partent, ils ont donné une note qui est portée sur plusieurs critères, à savoir l'environnement, l'ambiance de la maison, l'accueil, le service et la cuisine. Bon, écoute, je te laisse regarder ta note. À ce qu'il paraît, ouais. Allez. Je ne m'attendais pas à ça. Ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Au fond de toi, tu ressens quoi ? C'est hier soir que j'ai mangé très, très bien. Il y a des choses en toi qui te bloquent. Tu arrives pas à ressortir et ça te, ça te contraint finalement à être qui tu es, à faire ce que tu fais. Je me trompe ou pas ? Alors, YouTube ne va pas être content, je suppose, ou les autres vont être contents. Mais du coup, je vais montrer ce que les autres n'ont pas la ref par rapport à cette histoire de crevettes. Elles sont où mes crevettes ? Voilà. Hier soir, j'ai fait à manger. Je vais changer de scène. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Hier soir, j'ai fait à manger des crevettes piquantes maison. C'est moi qui tout fais. J'ai acheté les crevettes, j'ai acheté les poivrons, j'ai acheté tous les ingrédients, les pâtes aussi, et voilà. C'est... Non, c'est pas mes boss, non, c'est sûr, mais bon. Je m'excuse d'avance auprès de... T'as comme une YouTube n'est pas si méchante que ça. Oui, non, je le disais en début de stream, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde qui est super sympa. Quand même, il y a pas mal de monde qui... Il y en a de moins en moins. J'avoue que franchement, il y a de moins en moins de personnes qui sont virulents, mais il y en a quand même encore trop à mon goût. Mais oui, voilà, je... C'est pour les personnes qui laisseraient un commentaire. On va plus... On voit... Oui, c'est vrai, ça, c'est typiquement humain. C'est ce qu'on avait vu en formation, c'est qu'il fallait de la colère, il fallait une heure pour la décharger. Une minute de colère, une heure pour la décharger. Donc, cinq minutes de colère, cinq heures pour la décharger. Donc, quand tu reçois un commentaire négatif qui t'énerve, en général, c'est trois, quatre minutes d'énervement et donc, du coup, il te faut trois heures pour décharger ça. Tu peux bloquer les commentaires abusés. Oui, mais pour ça, il faut que je les lise. Donc, du coup, je les vois et donc, du coup, j'ai envie de répondre parce que c'est... Voilà. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires sympathiques. J'ai beaucoup de gens qui me soutiennent. J'ai beaucoup de gens qui trouvent ce que je dis pertinent. 30 ans de colère, j'ai pas fini. J'avoue. Oh, punaise. T'as plus de trois siècles pour décharger tout ça. Quelqu'un qui aime, il va moins vite le noter que quelqu'un qui va râler parce qu'il n'est pas content. Bah ouais, mais je trouve ça dommage, justement, autant si ça te plaît pas, tu traces ta route et perds pas ton temps, quoi. C'est ça qui... Je trouve ça dommage. Si t'as des... des... des remarques constructives, j'ai pas de problème avec ça. Il y avait un commentaire un jour où c'était par rapport au fait que la caméra soit de côté, que du coup, ça donne l'impression que je fais autre chose et que c'est... Voilà, que c'est pas forcément tip-top. Je l'ai entendu. Bah, comme c'est nouveau et que je viens juste de le mettre comme ça, c'est vrai que j'ai envie de continuer encore un peu comme ça, mais je l'ai toujours en tête et je me dis que quand j'aurai trouvé un fond ou un truc un peu plus sympa derrière, je rechangerai, mais du coup, j'y réfléchis et ça me reste en tête. Donc, la personne qui m'a fait ce commentaire-là, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, les engueulades parce que j'ai osé manger une glace et que du coup, je manque de respect à toute ma commu, ça passe moyen, comme je disais en début de live. Mais bon, j'avoue, j'ai quand même pas mal de commentaires sympas et ça fait plaisir. Clairement, j'ai une super commu. Vous êtes tous géniaux. Et du coup, voilà, donc pour la ref, du coup, de Champix, c'était par rapport à mon plat de crevettes piquantes. Ça a l'air bon ? Ben, c'était très bon. Alors, on est reparti avec ce pauvre, ce pauvre Olivier qui va pas très bien. Je vais remettre la bonne scène parce que sinon, vous allez rien voir. Allez, hop. Moi, si je me trompe, je peux me tromper. Non, oui, mais... Qu'est-ce que t'as sur le cœur ? Dis-moi, putain. Oui, c'est mon meilleur ami, Champix. Olivier semble complètement bloqué. Il garde tout pour lui. Mais s'il veut aller mieux et avancer, il doit absolument parler. Il faut que ça sorte. Je sais pas, tu vois quelque chose ? En tout cas, parce que ça vous l'avez compris, je me l'affirme comment. Ça, c'est... J'ai bien compris. C'est... Voilà, c'est... C'est la mort de ma vie. Ça, c'est indéniable. Et... Est-ce qu'à un moment... Eh ben, à un moment, ouais, de... Je te dis, mais pourquoi je dois embarquer là-dedans ? Oui, c'est vrai. Je vais foutre ma femme dans la merde. Ah ! Salut, Langueux, merci d'être passé. Ça fait plaisir. C'est que je m'enfuie de professeur, tu sais. P***. Ah, maintenant, on... Ok. On bip les putains. Ah, putain, merde. Ah, pas là. Bon. C'est... C'est que ça qui me bouffe, donc... Olivier semble très touché par la situation. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi il s'en veut autant. T'arrives pas à l'expliquer, en fait, ce qui va pas. T'as pas d'explication rationnelle. Eh bien, euh... Il y a Levana qui a eu un héritage euh... Et... Tout ce qu'elle a eu, elle l'a foutu pour ma gueule. Pour ce restaurant. Elle a foutu toute ses vies, alors que je sais qu'elle aime voyager, alors que... Voilà. Et... Et par amour pour moi, elle a fait un sacrifice, quelque part. Et puis ça. Et euh... Ouais, forcément, c'est m'éliore. Pour aller compte, je sacrifice ce qu'elle a fait pour que moi, je puisse arriver à... à ce que je veux et... Au final, euh... C'est en train même plus de fuite en arrière, quoi. Tout l'héritage de ma femme est passé là-dedans. Il n'y a plus rien. Et même plus encore. Et même plus encore que j'avais pas le mot. Il se sent coupable et ceci explique pourquoi il a ce comportement avec sa femme Levana. Est-ce que le fait de la protéger tout le temps, c'est pas lié, finalement, à ce sentiment de culpabilité que tu avais par rapport à ça ? Indirectement, ouais. Si on a investi plus les deux, j'aurais peut-être pas j'ai dit de la même façon. Et du fait que, voilà... Je me suis senti redevable. Du coup, le fait d'être redevable... C'est exactement ça. Ah ouais. Exactement ça. Ah ouais. Non mais... J'attendais que tu le dises. Inconsciemment, ouais. C'est ça. Tu te sens redevable par rapport à ça, par rapport à Levana. Elle est assez bon. De ce qu'elle a fait. Ouais. Donc tu la protèges. Il a l'habitude aussi. Il est bien entouré. Tout, en fait. Et tu prends tout sur les épaules. Ça te m'a fait prendre conscience que la protection, la culpabilité, le regret, le... Tout est... Tout est lié au final. Maintenant qu'Olivier a pris conscience des choses, pour qu'il puisse avancer, il doit comprendre qu'il n'est pas seul. Tu sais ce que l'on pense, les manades, tout ça ? Est-ce que vous en parlez ? Vous communiquez ? Bah, on s'étale pas trop. Tu n'os pas en parler ? Ouais. Ouais. Ce serait bien aussi, c'est que tu écoutes ce qu'il y a les vannins à dire. Aujourd'hui, Olivier, j'ai l'impression qu'il s'éloigne, même si on s'aime de tout notre cœur. Mais de ne pas dire des choses. Des fois, ça mange de l'intérieur. Souvent, moi, j'essaye de parler, mais il ne veut pas en parler. Il préfère tout absorber, prendre les problèmes sur lui, plutôt que de discuter. C'est typiquement masculin. Je ne serai plus dans la discussion, mais des fois, c'est compliqué. Ça me fait beaucoup de peine de voir Olivier aussi mal. Ça fait mal au cœur parce que j'ai l'impression d'être impuissante et je ne sais pas comment on peut avancer, comment l'aider. Olivier, j'ai juste envie de lui dire que je l'aime et que je suis à ses côtés et qu'il n'est pas tout seul. Je le suivrai au bout du monde et puis si c'était à refaire, je le referai sans hésiter. Alors, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus dans les grandes lignes. Et ils expliquaient qu'en fait, la plupart du temps, évidemment, ce n'est pas une généralité, les hommes, quand ils ne vont pas bien, ils ont tendance à se renfermer dans une grotte et vouloir régler les problèmes eux-mêmes. Alors qu'en fait, les femmes ont plus tendance à partager ce qu'elles ressentent pour avoir un avis, une oreille, une écoute, une épaule. Et toi, tu viens de Krypton. Et en fait, les hommes, quand ils ont ce partage, des fois, ils ont l'impression que du coup, on a besoin d'un super héros qui va trouver des solutions et basta. Alors qu'en fait, nous, on a juste envie de quelqu'un qui nous écoute et qui nous dise « Oh là là, ma pauvre chérie, ce que tu as dû vivre, ce n'est pas facile » et puis basta. C'est juste un soutien comme ça. Et ça crée souvent des dissonances dans les couples. En tant qu'homme, on sait que si on s'ouvre, ça sera utilisé contre nous. Ça arrive. Ça arrive. Mais parce que du coup, chez les hommes, ça marche comme ça. Et parce que les mœurs se changent aussi à l'heure actuelle. Moi, je parle du bouquin, je l'ai lu, c'était dans les années 2005, 2006. Ça faisait super longtemps qu'il était sorti. Et clairement, du coup, il y a un fonctionnement qui est différent entre l'homme et la femme qui fait que du coup, des fois, c'est un peu compliqué. Oui, c'est lié à l'éducation, c'est lié à un pays dans lequel on a grandi. il y a plein, il y a plein, plein, plein de choses différentes qui rentrent en compte. Mais clairement, là, ce que je dis par rapport au bouquin que j'ai lu, même s'il est plus ou moins controversé, ça reste quand même sur les mœurs qu'il y avait déjà il y a 20 ans. Il avait déjà quelques années, ce bouquin, chez les Caucasiens, enfin, en Occident, tout ce qu'on a toujours connu, du moins à cette époque-là. Et ce sont les femmes qui utilisaient nos faiblesses contre nous, entre mecs, on ne fait pas ça. Ouais, parce que, voilà, les mères sont changées. On est en 2023, le bouquin, je l'ai lu, c'était en 2006, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'il était sorti ou un truc comme ça, donc c'était à l'époque. Et il y a beaucoup de couples qui fonctionnent encore comme ça, beaucoup de mecs qui fonctionnent encore comme ça, mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est, voilà. Mais, voilà, il y a beaucoup de garçons, du moins à l'époque, qui étaient en mode j'ai un problème, c'est à moi de le régler. Si jamais je t'en parle, c'est que j'attends une solution de ta part. sinon, c'est moi qui le règle. Moi, j'ai ma fierté, je préfère résoudre mes problèmes tout seul, mais bon, ça fait un bail que je n'ai plus de problème. Voilà, mais c'est, du coup, c'est un fonctionnement à l'ancienne, je vais dire, mais un fonctionnement que je comprends qui est quand même relativement classique, du moins à l'époque. Et puis, bon, ils n'ont pas 20 ans, clairement, ils sont plus âgés que moi, donc je pense qu'ils fonctionnent comme ça et qu'ils ont été élevés comme ça, comme à l'époque. On me disait aux petits garçons de ne pas pleurer, pas se plaindre, du coup, l'homme s'est habitué à ne pas se dévoiler de nouveaux sentiments, mentalités changent avec le temps. Oui, c'est ça. En soi, clairement, les mentalités, moi, j'ai arrêté de suivre et ça me dépasse. Bref, ce n'est pas le sujet. C'est comme con de travailler ensemble, de vivre sur le même toit avec si peu de communication au final, quoi. Oui, parce que tu fais que le quotidien. Je réalise que, oui, il faut que je fasse un beau effort là-dessus, un beau effort. Il faut lui parler un peu plus de mes sentiments quand, et pas juste, je t'aime, mais le vrai sentiment de ce qui peut me travailler. Je suis impatient de... passe un moment avec elle en tête à tête, je fais tout ça à pleurer. C'est très bien. Moi, ça me va. Et je vais même te proposer un truc. Parce que les femmes, en général, du moins à l'époque, avaient besoin de ça. On peut. Olivier a enfin ouvert les yeux. Il est maintenant primordial qu'il discute avec Levana pour qu'il se sente vraiment libéré. Et je l'ai donc fait venir. Bonjour, chef. Ça va, Levana ? Je sais pas, Philippe, il est de la vieille époque aussi. Moi, j'ai parlé pour moi, avec Olivier. Oui. Il m'a dit plein de trucs. Et maintenant, Olivier a peut-être des choses à dire aussi. Alors, on peut mettre un peu plus sur tout ça, tout ce qui peut être dit. Et sur tous les non-dits. Parce que, forcément, je sais que... C'est le côté qui me gonfloraient un petit peu à la place de vie. C'est le côté dans ce projet. Et, OK, c'est notre projet, c'est notre projet. Mais parce qu'en même temps, c'était plus mon désir à moi, au débat. C'était pas le tien, voilà. Forcément, que moi, je m'en veuille dans l'arrivée là, dans cette situation, de te fout dans une merde phénoménale. Tout ça pour assurir une envie, une passion, un désir, un rêve, peu importe comment on l'appelle. J'avais cette culpabilité vis-à-vis de toi et savoir toi comment tu ressentais tout ça. Parce que, forcément, ton frère, il a voyagé. C'est tellement les voyages. T'as rien fait de ce pognon. Pour moi, justement, c'est pas rien foutre de ce pognon. Arrête de culpabiliser. On a monté ensemble ce projet et moi, j'ai pas de regrets. C'est magique les moments qu'on a vécu, qu'on a construits et ça, tu peux pas les enlever. Ah non. Voilà. Moi, j'ai très emmené avec toi. C'est très long qu'on se connaît. Des voyages, j'en ai fait plein. Moi, c'est le plus beau des voyages. La vie, c'est un grand voyage. Ouais. C'est beau, ce qu'elle dit. C'est très, très beau. Merci. Je sais pas si on a fait un. Vraiment libéré d'emploi. J'ai une peur qu'elle est partie libération. C'est super. T'es bien. Ça me touche. Je pense qu'il a besoin de ça, Olivier. Il y avait un vrai blocage dans lui et je sens que ça le soulage, ça lui enlève un poids. Un poids au moins, ouais. Qu'Olivier use des clics, c'est extra, quoi. C'est un nouveau départ et puis moi aussi, du coup, ça va m'aider à m'ouvrir. aujourd'hui, une nouvelle aventure, repartir sur des bases un peu plus saines. Non, je pense que toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez réussir tous les deux au bout de vous en donner les moyens. D'accord ? Et surtout, Olivier, je te regarde dans les yeux. Ne me déçois pas. Non. Merci, chef. Merci beaucoup. Bonne chance à tous les deux. Merci beaucoup. Ah, les bisous. Je me sens soulagée de voir qu'Olivier s'est libéré du poids qui l'empêchait de réagir, d'avancer, d'y voir clair. Ils sont prêts maintenant tous les deux à tout remettre en question et à repartir de zéro. Oh, j'ai envie de mettre un coup de Karcher, là. Malorie va les aider et j'ai toute confiance en leur capacité de réussir maintenant. Aujourd'hui, chef étoilé et élu jeune chef de l'année, Malorie est un cuisinier tarantieux. J'ai fait l'école hôtelière et j'espère qu'Olivier est en pleine forme. Pendant que Olivier sort en cuisine, Levana va profiter d'avoir un peu de temps libre pour prendre soin d'elle. Bonjour, Malorie. Bonjour, Olivier. Tu vas bien ? Ma forme ? Tu sens comment, là ? Ah, là, moi, en fond. Je pète le feu. C'est vrai ? Balotine. On va travailler sur une recette qui a été proposée par le chef. D'accord ? Tu pourras mettre à la carte de ton restaurant. On va faire un petit lapin brésil au pruneau. S'il y a un lapin, sinon ? C'est une recette hyper gourmande. Ça te plaît ? Ah, oui ? L'idée est très intéressante parce que c'est vrai que du lapin, j'en avais jamais fait avec des bons produits locaux comme j'ai habitué de travailler. Donc, je trouve que ça c'est passionnant. Ça va bien. Très intéressant et enregistrement pour nous. C'est la vieille pub. S'il vous plaît. Bon, alors, c'est parti. Je pense que tu peux être piquée par un moustique ou une aise. Pour le lapin brésil, on va commencer par manchonner les cuisses de lapin. Donc, pour manchonner, c'est très simple. Il vient couper, en fait, tout ce qui est linéaire et tout ça. Exactement. Et après, on manchonne et on retire comme ça, le petit mou. Ce qui va se passer à la cuisson, c'est qu'on va avoir vraiment juste l'off, en fait, qui va être super joli. Avec des recettes, ce sera plus présentable. Exactement. Une fois que ces cuits de lapins sont manchonnés, je les mets dans une petite sauteuse à marquer avec de l'huile de lit. C'est un moulier, t'as chanté dans la poêle. Une fois qu'elles ont une belle coloration, je vais y mettre mes oignons et mes carottes taillées en biseaux, mirepoix, donc en gros morceaux, dans ma sauteuse. J'y ajoute les gousses d'ail, le thym, et là, je vais le déglacer avec porto rouge et vin blanc. Moitié, moitié. Voilà. On va laisser cuire 10-15 minutes. Une fois que c'est réduit à sec, là, je vais mouiller avec des sombreurs à hauteur. Il a tué mon oncle ! T'as vu un peu ? C'est pas mal, déjà ? Par contre, j'avais 3 cuisses, mon oncle. C'est bizarre. Ça commence à être sympa, là, on commence à sortir des petites odeurs qui commencent à nous arriver dans le nez, on va reprendre comment c'est arrivé. Bon, c'est super chouette. Après, c'est 20 minutes de cuisson. Je vais débarrasser dans une paque gastro que je mets au four. Je vais aussi mettre mon aluminium. Donc là, on met l'alu, pourquoi ? Tu sais ? Pour éviter, il va éviter toute l'évaporation et que les goûts restent bien concentrés aussi dans notre petite plaque. Je te laisse enfourner. 45 minutes à 180 degrés. Une fois que c'est cuit, on va sortir nos cuisses. On a les cuisses. Regarde, la chair s'est rétractée ici, t'as l'os qui est ressorti. C'est joli. Déjà, rien que comme ça, ça n'est même pas fini, j'ai envie de le manger, j'ai envie d'y goûter. Ah, ben, tu vois, il y a encore le coloré. On va y retourner, là. Et là, on n'a plus qu'à poêler. C'est parti ? Je te laisse faire. Voilà. Alors, très important, quand tu la marques, c'est d'essayer de l'écraser un petit peu pour qu'elle marque bien sur toute la surface. On est bien. Bon, maintenant, on va attaquer la fameuse purée de carottes. Allez. On va commencer... J'aime pas la carotte, l'huile. Il n'y a rien que j'aime, mon goût, là. Une fois qu'on a ça, on va ajouter les deux pincées de cumin. T'aimes-mêmes, le cumin ? Ah, j'aime bien. C'est ce qu'on appelle torréfier l'épice. Ça amplifie le goût du cumin. Ça sent bon, hein ? Tu peux mettre une belle tranche de beurre. Voilà. Ensuite, on va y mettre les carottes par-dessus et on met un fond de fond blanc. C'est le poivre. Ah, mais... Et on va laisser... Il y en a un juste derrière moi. Une fois que le fond blanc réduit un petit peu, les carottes commencent à être tout doucement cuites. On va mettre au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Voilà. Après 20 minutes, on va les mixer. Ça, je ne sais rien. Je ne juge pas, il est trop jeune. C'est un bébé. Donc, c'est bon. Moi, j'ai un bon petit retour du petit cumin, là. Léger. Olivier, il goûte l'assaisonnement. Il goûte est-ce que c'est bien si l'on rectifie. T'es ça, de cuisiner, il faut goûter tout le temps. C'est pour ça que les cuisines ont toujours un petit ventre. Ça commence chez moi, là. On va passer à nos petits pruneaux, d'accord ? Allez. C'est parti, on va se les faire gonfler. Alors, pour réaliser les pruneaux farcis, on va commencer par mettre nos pruneaux dans une casserole avec du fond blanc à hauteur. Je vais en mettre un petit peu de cumin. Et là, on est bon. J'adore le cumin. Et on va laisser cuire. Une bonne vingtaine de minutes, OK ? Donc là, c'est en train de gonfler pour leur forme c'est d'origine. Ouais, exactement. En fait, tu les réhydrates tout sans fleur. Alors, ce qu'on va faire dans ce temps-là, on va faire une petite farce de légumes avec du persil plat et tous les légumes qu'on a mis. Malotine sûrement. Avec nos cuisses. Allez, c'est parti. Ça va être sympa, ça. Donc, on passe au chinois pour récupérer les légumes et on en fait une brunoise très, 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 très fine et on va y ajouter un peu de persil plat, de l'huile d'olive, sel, poivre, bien sûr. Mais les cibles sont persils. Et on met dans une poche à doux. On va farcir nos petits pruneaux. Bon, je t'en montre un. Je tiens un doigt au bout. Je cherche le petit trou et là, on va fourrer le petit pruneau. OK ? Oui, c'est très bien. Et il faut vraiment essayer de lui redonner une belle forme qui soit bien beau. OK ? Non, il va. Vas-y, je te laisse faire ? Allez. Alors, montre un peu. Je n'ai rien dit et je n'ai pensé à rien du tout. Là, on passe au dressage, OK ? Oui. Donc, on se met une belle dose de purée et là, tu vas et tu donnes la petite virgule. Allez, ça part. Magnifique. On va se mettre nos petits pruneaux, notre petite cuisse. Tu peux venir la mettre là, voilà. Je n'ai rien dit. Tu finis avec le petit condiment. Oui, toi, tu sais, mais on n'en prend pas. Taillé avec des petites herbes, extra gondes, ciboulette, persil plat et un peu de huile de vie. Voilà. Hein ? On est bon ? Ça te plaît ? En même temps, plus explicite que ça, tu meurs. Oh, c'est joli. On a de la matière. Il y a de quoi manger. Parfait. C'est joli. C'est assez, franchement, c'est classe. J'ai fait venir quelqu'un qui va déguster s'il te plaît avec toi. Tu sais qui c'est ? Il y a des chances. C'est qui ? La femme. Si Olivier a visé juste, à mon avis, il ne s'attend pas à la surprise que Levana lui a réservée et j'ai hâte de voir sa réaction en la découvrant. On va l'attendre, mais avant ça, tu fermes les yeux. D'accord ? Ouais. Voilà, je t'amène ici. Pam, pam, pam. Voilà. J'ai rien et je ne pense pas moi. Tadam ! Wow, ça change. Oh, je change. Là, quand je la vois, c'est... Voilà. Enfin, voilà, c'est... Les meçons me transportent. C'est trop beau. Pour moi, je vous dis. Là, s'il n'aime pas, lui, il n'aime personne. Super, super bien. Pour une nouvelle vie. Ouais. Ouais. De voir l'expression sur le visage d'Olivier, c'est juste du plaisir. Profitez du moment. C'est des moments précieux. Vous avez tous les deux tout. Il a cru qu'il allait être maître d'hôtel. C'est ça. On est tous les deux, on est un nouveau couple. C'est assez fou, la transformation. En quelques jours... Non, c'est vraiment bien. On attaque, c'est... Ah, je veux goûter, hein ? Ouais. Bonsoir. Ça a l'air super appétissant. Plein de couleurs, plein de textures, plein de goûts. Il y a le sucré, le salé. J'ai trop hâte. Non, je n'ai rien dit. Il y a le côté sucré. J'ai fait allusion à absolument rien. et je ne vois même pas de quoi tu parles. Ah, ça, j'adore ! C'est incroyable, ça. Je goûte, je prends le temps déjà d'analyser toutes les saveurs, toutes les textures. Et c'est très subtil, en fait, c'est une explosion des papiers quand je goûte. Alors ? Super bon. Ça vous plaît ? Ah ouais. Ouais ? Super fière. Je suis super fière, super fière de lui. Et je vois l'étincelle dans ses yeux. Je pense qu'il a repris confiance en lui et goût à tester des nouvelles choses. Sans pics ! Je pense que vous avez un peu besoin de vous retrouver. Je vais vous laisser entre vous, d'accord ? Un grand merci à toi. J'ai passé un super moment. Ah bah, on ne dirait pas que ça soit placé 18, hein ? 18 ? D'accord, super. Allez, reposez. Reposez-vous. À demain. Allez, on s'envoie. C'est un nouveau départ. C'est une illusion. C'est... Là, il y a une incroyable aventure qui s'envoie devant nous-là. Ça fait plaisir de les voir confiants, soudés et motivés. Ça promet une belle réouverture demain. Mais avant cela, direction le resto. Et pour démarrer cette nouvelle aventure, les habitants du village ont tenu à venir aider Malory et mes équipes à transformer le restaurant. Ok, on va passer. Le carton, tout ce que vous voyez. Ah, le spoil ! En voyant tous ces changements. Mais c'est pas possible. Ça fait tellement du bien, tu sais. Ça fait pas longtemps qu'on est là, en fait. Donc, euh... Ouais, on a été revois-tu et... Adopté. Ouais, c'est... Ouais. On est super émus avec Olivier parce que c'est des personnes, au final, qui nous connaissent depuis peu de temps et qui mettent toute leur énergie et tout leur cœur. on a raté un truc. On a raté un truc. On a raté un truc là. Dès maintenant, j'ai très peur pour la suite. Mon professeur, il peut faire cuire des grosses pièces. ...équipe et aux habitants du village. Je sens que t'es pas. J'ai encore un peu de boulot. Toi aussi, je me dis. Bah ouais. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton implication. Allez, parce que là, on a raté un truc là. A bientôt. Eh bien, merci aux équipes et aux habitants du village. C'est vraiment super. Je crois que Levana et Olivier vont être aux anges en voyant tous ces changements. Vivement demain. Allez, oui, vivement demain. Ça y est, c'est le grand jour. Olivier et Levana vont découvrir le nouveau restaurant avant de gérer le service de réouverture. Quatre couverts, quatre plats. Quatre couverts, quatre plats, ça marche. Ouais. Dans quelques jours, je vais les retrouver pour regarder ce service avec eux. Ça lui va bien comme ça, la tenue. Je sens que t'es perdue, là. T'es très peur pour la suite. Ah. Nous analyserons leur travail. Ah, Philippe. Ton entrée. Regarde l'entrée. Oui. Voilà. Attaque tout de suite. Attaque tout de suite. Voilà, bam. Répète un peu les mêmes erreurs. Ouais. Si vous reprenez pas dès maintenant, j'ai très peur pour la suite. Enfin, nous découvrirons la note attribuée par les clients. J'espère qu'elle soit meilleure que le 6 sur 20 de la dernière fois. Je compte sur eux pour me prouver qu'ils sont capables de gérer un service. pour me passer un coup de Karcher sur l'église. Bonjour. Vous allez bien ? Olivier, Lévanin ? Super. Ça va ? Ça va, ça va. Ça forme ? Bien. Vous allez bien ? Ouais. Ouais ? Vous vous sentez comment aujourd'hui, là ? Ah, la patate. La patate excitée. Excité. Il y a le plus, là. Ouais. C'est comme un enfant qui... Oubillonne. 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 Ça, c'est sûr. Hâte de découvrir. On a fait un coup de travaux. Il n'est pas tout jeune, il y a plus 20 ans. Ils ont mis à main à la patate pour les travaux. Ce sont des gens qui vous apprécient énormément et d'ailleurs, ils vous ont laissé un petit message. Ah. La bonne bande. Salut, Olivier. Le restaurant a été refait. On a mis notre petit coup de pinceau, on va dire. Et je suis trop content pour vous. Ça va être. On est de Sarkozy. On est là pour vous. Je crois, voilà. Je ne sais plus. Vous allez y arriver. Je pense qu'on fait partie de la même famille, mais là. Allez, courage. Oubillonne. On est arrivé. On est arrivé. On est arrivé. Vous êtes bien entouré, hein ? Ça fait tellement du bien. 56. Ça ne fait pas longtemps qu'on est là, en fait. Donc, euh... Ouais, on a été re-moinqui. Adopté. Il a 56 ans. On est super émus avec Olivier parce que c'est des personnes au final qui nous connaissent depuis peu de temps et qui mettent toute leur énergie et tout leur cœur pour nous aider. C'est la plus belle preuve d'amour qu'on ait. On a une nouvelle famille et ça, c'est inestimable. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je vous sens bien prêt. Ouais. Prêt aussi à aller découvrir ce restaurant. Eh oui. On y va ? Go. Allez, c'est parti. On est dans un état d'esprit tellement motivé et tellement enjoie que... Moi, je l'ai vu aussi l'ambert. Je l'ai rencontré. Découvrir le restaurant, quoi. Oh ! Wouah ! Putain ! C'est magnifique ! Wouah ! Bluffé ! Ah, ouais ! C'est bon ! C'est quasiment sans voix, quoi. C'est... C'est incroyable ! Ce petit turquoise avec ses rideaux jaunes, avec ses petits jeux d'humeur qui sont autour, ça crée vraiment une ambiance chaleureuse et douce. On dirait la mer avec le soleil prochement incroyable. Oh, c'est sympa. Oh là là ! Il y a plein de détails. Waouh ! Oh, c'est magnifique ! Waouh ! Oh, on dirait un musée. Ouais, ouais, mais c'est ça. On dirait... C'est tout ce que j'aime beaucoup. On dirait ce qu'on s'était dit ce qu'on voulait arriver brocante, chiner des objets, des... Oui ! Mais là, on a tout... Oh là 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 là... Chiner tout, mais c'est... C'est un rêve... C'est magnifique, c'est... Et ça m'émeut beaucoup parce que c'est vraiment... Ça nous ressemble, quoi. C'est tout ce qu'on aurait voulu mettre dans ce restaurant, de nous avoir cerné à ce point. C'est magique. Magique. Bon, comme vous savez, on n'a pas fait tout ça tout seul. Et donc, voilà, petite surprise. Ouais ! C'est trop beau ! Et pour moi, il y a un chodeau, là ! Le petit clic de la vidéo débarque. Et là, c'est... C'est chaud. C'est trop belle. Mais vous êtes qui ? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Salut, ma belle. Ça va ? C'est un peu grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Donc, ça me t'a fait chaud au cœur. Tu peux voir ça ? Ouais. Franchement, là, c'est... Hé, mais... C'est trop beau, quoi. Juste pour le plaisir, petite ASMR. C'est magnifique. C'est énorme. C'est lourd d'émotion. Et de conséquence, au final. Donc, ça fait du bien. C'est bon. En tout cas, merci à vous, surtout les habitués d'être venus. Merci pour eux. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci à vous, ouais. Des soutiens comme ça, ouais, c'est... C'est une valeur inestimum. Donc, je vous remercie à eux. Nous, on va continuer. On va passer à la cuisine. Et puis, on va attaquer. Et vous revenez pour déjeuner, là ? Ouais. On y va ? J'ai hyper chaud. Il fait vraiment super chaud. J'ai le ventileur... Le ventileur. Ventilateur. C'est mieux, hein ? Et puis, tout autour de moi, parce que je reculiffe ma cuisine. Génial. Nouvelle plan de chien ? Ouais. Une belle plan de chien sur laquelle tu vas pouvoir poêler tes belles cuisses de lapin. Ici, tu as un tout nouveau four. Vive la canicule. D'accord ? À vapeur. Je fais encore une petite aparté par rapport à la canicule et l'angine carabinée que je me suis tapée. Ceux qui me connaissent bien ont pu le voir. On est en pleine canicule. Ça fait... Je ne sais pas combien de jours. Il fait 39 degrés dans notre ville. Enfin, dans notre secteur, un peu dans le département, quoi. 39 degrés. J'avais 41,3 degrés de température. Je suis sortie dehors de 9h jusqu'à 11h pour aller chez le médecin parce qu'évidemment, pas de rendez-vous, donc il faut faire la queue. Il y a plein de monde. J'avais un pull. J'avais un gros pull épais bien neuf sur moi et j'avais froid. Dehors, en pleine canicule. Donc c'est du très, très bon matériel. Bien sûr, des magnifiques poils. Ouais, ça c'est... Toute neuve. C'est top. Il fait un nouveau service d'assiettes qui va avec les assiettes à dessert. quand il y a un peu un léger brun qui va très bien avec ta salle et toute la déco. Je suis... Je suis sans voix, quoi. C'est... Ouais. Ça m'étonne même pas, température comme ça. Rien à voir, mais c'est vrai qu'ils enlèvent les tomates dans les burgers à Burger King. Comment ça, on enlève les tomates ? On n'a pas enlevé les tomates. Non, enfin, ça doit dépendre des restaurants, j'en sais rien. Si tu as un contrôle d'hygiène qui rentre demain, ils vont venir prendre ta base de données de ton système et ils n'ont pas à tout contrôler. Alors, ils vont venir regarder d'office dans les petits coins. Oui, vérifier quand même que... Pour tes DLC, etc., ils vont regarder est-ce qu'ils nettoient bien ses plans de travail tous les jours. Ouais, c'est... J'arrive pas encore à réaliser l'efficacité que ça peut avoir au quotidien, mais je suis en passe à l'utiliser. J'ai un petit cadeau de la part du chef pour vous. Ah oui. Je te laisse ouvrir. Oui, ils enlèvent les viandes. Tu m'avais raconté ça, que tu avais eu un problème comme ça. J'ai vu une pub à McDo, ils enlèvent les tomates car ils ont du mal à se fournir et ça devient cher. Ah bon ? Non, nous, on reçoit les cagettes de 6 kilos de tomates par dizaine. À chaque livraison, on en a genre 12, 13, des trucs comme ça. mais comme c'est des tomates qui sont coupées, fraîches et tout, ça fait partie de la base du restaurant. Si on n'a plus les tomates à l'intérieur, c'est un whooper sans tomates. Au secours. C'est pour toi. Revint. Waouh, c'est incroyable. Mes couteaux. Waouh. C'est outil indispensable pour un cuisinier, quoi. Donc, là, c'est chef encore. C'est le tout. Et si, et si, il y en a... Evanna, il y en a pourtant aussi. Non, pas chez nous. Un beau tablier. Hop là. Désolée. Encore une aparté. Pas chez nous. Chez Koui, car elles arrivaient pré-coupées. Mais chez McDo et chez BK, elles sont entières. Et c'est nous qui les coupons. Détourchons de cuisine. Et tout ça, offert par le chef. D'accord ? Super. Donc, on va se mettre en place. Là, il y a vraiment un gros service. Il faut vraiment pas qu'on déconne. Il va falloir envoyer du lourd. On est good ? C'est parti. Allez, go. Tiens, elle est bien droite. Regarde, ta sauce coule partout, là. Non, ma tête, ça va pas trop. Je vais essayer de me concentrer déjà d'arriver à faire... Regarde, on fait comme l'habitude. Salut, c'est un petit peu en voyant sale. Ouais. J'ai la tête qui... Je le fais l'habitude. La grosse panique et les vannées sont complètement perdues. Et là, du coup, tout ça, ça se répercute sur Olivier. J'espère qu'ils vont se reprendre les deux. En tout cas, moi, j'ai très, très peur. Les vannées et Olivier ont fait leur dernier gros service il y a quelques jours seulement. Je leur ai donné rendez-vous aujourd'hui pour qu'on le visionne ensemble. Je vais voir s'ils l'ont réussi, mais surtout s'ils ont mis en application tous mes conseils pour enfin tenir leur restaurant correctement. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Ça va ? Bonjour. Ça va, Olivier ? Bien. C'était quoi la différence, du coup, pour toi, Vince ? Bien. Asseyez-vous, asseyez-vous. Allez, j'ai fait. Asseyez-vous. Maintenant, si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est aussi pour visionner, appréhender le service que vous avez fait. Moi, je n'étais pas là. Donc, on va analyser ce service ensemble. D'accord. Je vous rappelle que vous aviez eu 6 sur 20. Oui, oui. Alors, j'espère que la note sera meilleure. Oui, oui, oui. Allez, on va regarder ça ensemble. Et c'est parti. Bon, Olivier, t'es chaud, là ? T'es bien, là ? Je suis bien. Je suis dans mon élément. Ça me se met en place, tout. Moi, c'est pareil. On continue, on la fait rien. Elle est bien, ta cuisson, là. C'est bien. T'as une belle coloration. Hein ? Oh, elle est bien. C'est un top. Pas beau, là, regarde. C'est bien. Allez. Donc, je me mets en place pour préparer la cuisine. Je sens ma femme, là, qui est motivée à dresser ses tables, à préparer toute sa mise en place. Donc, ça me rassure. Ça me laisse la tête sereine pour préparer le repas. Lévanne, t'es bien, hein ? Ouais, ouais. Ils sont prêtes, là ? Alors, du coup, pour te répondre, Vince, vis-à-vis des tomates, je pense que ça doit être juste le fait qu'elles soient réfrigérées et gardées beaucoup plus longtemps que nous. C'est vrai que nous, on a une cadence qui fait que les tomates, ça part. Ça part, ça part, ça part, ça part. Donc, du coup, elles sont fraîchement coupées. Plus souvent. La viande, forcément, c'est pas la même chose. À McDo, c'est cuit sur grill avec un top qui vient aplatir la viande par-dessus. Avec un, c'est un broiler, en fait. C'est une espèce de chaîne qui est un tapis qui roule à l'intérieur d'un espèce de four avec des résistances et qui, du coup, brûle la viande par en dessous. Qui, du coup, fait que c'est de la viande grillée et pas la viande cuite comme sur une poêle. Donc, ça change tout le goût. En plus, elle est conservée dans son jus de viande. Donc, ce qui donne un moelleux à la viande qui rend la viande vachement moins sèche que si elle était directement récupérée, foutue dans le burger, machin. Et en plus, Burger King essaye au maximum de faire du à la commande. Donc, ça évite quand même que les burgers attendent dans le meuble chauffant. Nous, on appelle la chute et que McDo appelle le biais. Les oignons, forcément, les oignons à McDo, ils les reçoivent en sachet. Donc, du coup, prédécoupés. ils les balancent comme ça. À Burger King, les oignons sont frais. Donc, je ne vous raconte même pas les moments de préparation, ce que ça donne. Avec les oignons, tu passes dans la pièce de prep, là, c'est... Tu sors... Moi, je suis hyper sensible à ça. En plus, c'est horrible. Voilà, voilà. Salut, Psycho ! Ça fait longtemps. C'est déjà ce que... Oui, parce que... J'adore les oignons crus. Ça va, et toi ? Ça va, je suis en fin d'angine carabinée. D'ailleurs, je n'ai pas pris mes médicaments, ça. Et là, ça change tout. Ouais. Ouais, ouais. J'arrive. On rentre dans le restaurant, toi, t'es en tenue, t'as ton petit tablier, petite chemise, paf, nickel. Toi, t'as un tablier, t'as une veste, ben voilà. Là, je sais, je rentre dans un restaurant, j'ai le patron, le chef, et j'ai la patronne en salle. Déjà, j'ai envie de dire, ça démarre bien. D'accord ? Maintenant, on va voir si vous avez bien appliqué mes conseils. Bonjour. Voilà. Ravi de vous accueillir. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes quatre personnes ? Ouais. Je vais vous laisser vous installer à cette table. Ok, merci. Au fond du jour. D'accord. Donc, c'est une cuisse de lapin, jus de porto au vin blanc. Bonjour, bienvenue. Je vous laisse vous installer à cette table. Ah. Voilà. Veuillez me suivre, messieurs, dames. Les vieilles pines. Blanchette. Ouais. Salut. C'est le moment du gros service, grosse pression, l'adrénaline aussi qui monte et c'est qu'il y a un enjeu énorme parce que c'est toutes les espérances qu'ont mis le chef et Chebeste, Malorie et nos habitués en nous. On ne peut pas les décevoir. C'est notre jour et il faut être à la hauteur. Alors, Olivier, on a quatre plats et deux couverts de plats. D'accord. Hop. Allez, go. Et j'ai la niaque et j'ai envie de montrer que je suis capable de faire et qu'on peut me faire confiance. Alors, quatre couverts, quatre plats. Quatre couverts, quatre plats, ça marche. Ouais. Là, tu vas voir quatre tables de quatre et quatre tables de deux qui arrivent dans quelques minutes. D'accord. Je vais prendre encore une commande. D'accord. Super. Ça, c'est bien, je vois. C'est lisible. C'est grand. Eh ouais. Ça, c'était quand même un gros problème. Ces histoires de bons. J'ai travaillé là-dessus. Ouais, ouais. Une bonne communication entre eux ou deux. Des bons lisibles, on y voit plus clair. On est mieux organisé. Alors ça, le fait que ça soit plus cher d'un endroit à un autre, ça s'explique tout simplement parce qu'en fait, ça dépend des franchises. Tout dépend si ton restaurant dans lequel t'as mangé, c'était une compagnie ou une franchise. Le franchisé est libre de mettre le prix qui veut. Donc, ça peut être une fourchette de temps à temps, par exemple. Mais à côté de ça, la compagnie, elle, elle a son prix fixe par rapport à ce que Burger King France propose. Et c'est pareil pour les McDo, c'est pareil pour les Quick. Tout dépend si c'est une compagnie ou si c'est une franchise. McDo, je crois que ça ne s'appelle pas compagnie, ça s'appelle autre chose. Mais en gros, en fait, compagnie, ça veut dire que ça appartient directement à Quick France ou à Burger King France ou à McDo France. La franchise, c'est que c'est un particulier qui loue les quatre murs, enfin, le sol, du moins, ou je ne sais plus, il loue le sol à Burger King et les quatre murs, du coup, lui appartiennent et tout le matériel qui est à l'intérieur lui appartient et il doit remplir au niveau... En fait, tout le matériel et compagnie doit remplir le cahier des charges demandé par Burger King France. Et donc, il a un crédit sur le dos et en plus de ça, il doit payer un loyer annuel, je crois. Je crois que ça s'élève genre à 154 000 euros par an, un truc comme ça. Je ne sais plus trop. Mais voilà, il ne faut pas non plus... Sinon, c'est de la merde. Mais sinon, tout ce qu'il a investi, c'est quand même 2 000 euros, tu payes un droit d'entrée. Déjà, ce que j'ai appris, c'est qu'un franchisé, pour pouvoir prendre rendez-vous avec la personne qui gère la franchise, tu dois aligner 200 000 balles. C'est pour être un franchisé, tu as intérêt de bosser toute ta vie et à mettre de côté. Pour aligner 200 000 balles, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Lors de ma formation, du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns des franchisés. Et clairement, ils y mettaient toute leur vie, il ne leur restait plus rien. C'est vraiment... Ils ont économisé toute leur vie, ils ont mis tout ce qu'ils avaient pour pouvoir ouvrir leur franchise. Et franchement, force à eux, parce que tu n'es pas à l'abri que Burger King. En plus, ils disent, hop, 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 ce que tu fais, ça ne me convient pas. Hop, je reprends tout. Et tu repars une main devant, une main derrière, parce que tout l'argent que tu as investi, tu ne le récupères pas. c'est... Il y a des toilettes au milieu. Ça va, vous avez compris. Attention. Ça se voit. En même cas. Ça se voit. Pour l'instant, ça commence bien. J'espère que ça va durer comme ça. Allez. Ah, ça sonne. Alors, là, c'est... Tu as ta première table de 4 ou 3 et ensuite, une table de 2. Allez. Attends. Ouais, c'est bon. Je ne prends pas deux par deux, sinon... Non, mais regarde. Ce que tu fais, C'est pas le mieux. Non, tu la prends. Tends ton doigt. Tends ton doigt. Ouais, j'ai des petits doigts, c'est comme ça. Voilà. Tends-le. Voilà. Tiens, allez bien droite. Regarde, ta sauce coule partout, là. J'essaie de faire 2. Deux assiettes. C'est faire 2 assiettes. Mais tu fais vite. Ouais. Il faut vite revenir parce que tout refroidit les clients. Sinon, tu prends un plateau. Et ouais. Et j'ai envie de te dire, c'est normal. T'as pas l'aisance et la dextérité d'un serveur ou d'une serveuse parce que c'est... T'as pas eu de formation non plus. Olivier, il sort ses assiettes. Il faut que tu suives aussi derrière. Ouais. Donc, il faut que tu donnes vraiment une cadence assez soutenue. C'est comme une musique. Tu sais, le service, c'est un rythme qui est donné et il faut le suivre. Tout le service. Tu as conscience de ça. Oui. J'espère. Parce que là, c'est pas ça. Oui. Il y a des clients qui t'attendent. Il faut s'activer. Vas-y, Levana. Allez. Et voilà. Ça se fait passer. Levana. Elle a oublié l'accueil des clients. Regarde, ton entrée. Regarde l'entrée. Vas-y. Attends tout de suite. Attends tout de suite. Bam. Bon. Elle a tendance à ne pas faire attention au client qui rend dans le restaurant. Un client, on l'accueille ou le met à table tout de suite. J'espère que Levana va se reprendre. Ouais. ouais, 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 c'est, tu vois, t'es seule en salle. Ça veut dire que tu dois analyser la priorité. Les priorités, exactement. Mais surtout, l'analyser vite. je sens que t'es perdue là. T'es très peur pour la suite. 4, 5, je me remets. Je me sens. Non, ma tête, ça va, ça va pas trop. Je vais essayer de me concentrer déjà, d'arriver à faire. Je suis un peu tremblante et j'ai peur de vaciller. Qu'on ne voit pas tous les changements que j'ai faits en moi. on les voit à l'extérieur mais qu'on voit pas forcément tous les changements intérieurs. On voit toute ma vie défiler à ce moment-là. Ouais. Je sais plus ce que j'ai fait, exactement. Et là, je vois ma femme qui arrive un peu en panique parce qu'elle a bon corps les verres de vent et tu vas servir et venir chercher mes assiettes et tout. On fait comme d'habitude. Ça nous c'est un petit peu mon bruit en salle. Ouais. J'ai la tête qui... Tu me connais bien ? Ouais. La grosse panique et les vannées sont complètement perdues et là, du coup, tout ça, ça se répercute sur Olivier. J'espère qu'ils vont se reprendre les deux. En tout cas, moi, j'ai très, très peur. Moi aussi, j'ai peur. J'espère qu'Olivier va réagir et se rappeler que protéger et aider tout le temps les vannées n'est pas la solution parce que là, ils sont en train de retomber dans leurs anciens travers. Là, pour l'instant... Justement, elle a pas mangé. Il faut qu'elle en mange. Elle répète un peu les mêmes erreurs. Ouais. Si vous reprenez pas dès maintenant, j'ai très peur pour la suite. Elle a l'empêche de Stricy, là, non ? Ça va aller, tu crois ? Et moi, je me reconcentre quand même. Après, voilà, forcément... Ça va un peu dur, mais ça va me ressaisir parce que... J'ai une montre-chère qui a sorti ce qu'il me dit. Bon, finalement, Olivier, là, il se reprend. Cuisinier en cuisine et la salle reste en salle. Allez, on y est, on y est. Moi, j'ai plein de temps. Ouais, tu as. Olivier, il a besoin de toi. Je suis là, ouais. Il a besoin de toi, là. Ouais. Je me sens fébri, mais il faut réagir. J'ai pas envie de décevoir Olivier, le chef, moi-même. Il faut y aller, maintenant. Il faut envoyer, donc... Je reprends pied. Je me dis maintenant, c'est bon, tu es capable, tu peux, redresse-toi et montre à tout le monde ce que tu veux. Je me sens fébri, mais il faut réagir. J'ai pas quand on dit ça. Olivier, le chef, moi-même. Il faut y aller, maintenant. Il faut envoyer, donc... Je reprends pied. Je me dis maintenant, c'est bon, tu es capable, tu peux, redresse-toi et montre à tout le monde ce que tu veux. Alors, hé. On tient le coup. Ça marche. On y va. Et là, je me recentre. Là, ça a été envoyé. Un, deux. De toute façon, toutes les tables sont pleines. Là, je la sens vraiment motivée. C'est... Dans cette situation, parce que... Elle a réagi. Ça, c'est ma femme. Tu perds mon amour. C'est ça que j'attendais. C'est beau. Réagir. C'est beau. Non, difficulté. OK. Je peux l'entendre. Mais il faut la réaction derrière. Il faut qu'il se passe un truc. Là, c'est bien. Bon appétit. Est-ce que vous voulez un petit verre de vin avec ? De vin rouge. Ouais. Je veux vous servir. Là, du coup, d'avoir repris possession. Je me sens la gérante. Je suis fière de présenter les plans d'Olivier. Allez. Mais il y a plein de mouches chez eux, là. Ça me stresse. À l'ouvert trois. Mais vas-y. On va y arriver. On va y arriver. Ouais. C'est vrai, ça ? Elle t'a remotivée ? Elle t'a redonné un coup de boost ? Si la somme bien, forcément, je suis bien. Ouais, ouais. Et bien, voilà. Et c'est le seul moyen... Même si Vinny Zé vient de chez moi, je refuse. ...une maison correctement. Ça montrait que vous êtes fort. Vous êtes fort mentalement. Mais que vous êtes fort ensemble. Tous les deux. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, il y a de l'évolution. C'est pas mal. Ah, ouais, bah, qu'il repart de Fast and Furious, il n'y a pas de souci. C'est un mélange de saveurs, de... Quand mes amis me félicitent, je suis heureuse, fière, ça... À chaque fois qu'elle passe cette porte, j'ai l'impression qu'elle part à l'extérieur du restaurant, qu'elle va sur la terrasse, en mode... Je me suis trompée de chemin. Regarde Olivier... Les assiettes reviennent vides et les gens sont super contents. Tout le monde trouve ça super beau. C'est génial. C'est bon et c'est bon. C'est vrai ? Ils aiment bien les clients. Ah, ils adorent. Ils adorent. Les ressources sont positives, ça fait du bien, quoi. Je suis fier de ma femme et... Oui, je suis fier de moi. Parce que... Ça a été compliqué, ça a été dur. Mais très bien. Très heureux. Vous connaissez la félicite. C'est une très belle expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, mais c'est bien. Et puis les clients ont l'air d'être contents. Ça fait plaisir d'avoir un retour. Comme ça, je pense, de la part des clients. Super. Oui, il fait un peu peur au départ. Ça parte un peu de traviole. Ce que je vais retenir, c'est la fin et la progression qu'il y a eu rien que sur ce service. Et la volonté. Maintenant, au revoir. Ah, non, champi, c'est pas bon. Je vous rappelle que vous avez eu une note de 6 sur 20. J'espère que celle-ci va être meilleure. Bah oui, quand même. Allez, vas-y. 13 sur 20. C'est tout ? On aurait pu avoir mieux. Voilà. Maintenant, on partait de loin. On aurait pu avoir mieux. 13 sur 20. Vous êtes d'accord que c'est bien mieux que 6 ? Voilà. Mais je suis d'accord. Vous auriez pu avoir mieux. Donc il y a encore une marge de progression. Alors, pour améliorer tout ça, il faut la formation. Il n'y a pas de secret. Pas de miracle. Levana, tu vas avoir une formation sur mesure de service en restauration pour t'améliorer en service. Une vraie formation. Ça, c'est super. Pour montrer toutes les bases. J'ai compris de travers. J'ai cru qu'il allait dire restauration rapide. Énormément. C'est une chance. Et c'est pas tout. Parce qu'Oliville, toi aussi, tu vas en avoir une formation. Je sais pas. Voilà. Cool. D'accord ? Tu avais des bases. T'en as gardé quelques-unes, mais t'en as perdu d'autres. Oui, bien sûr. Donc ça va être bien de... Avec le temps, oui. De remettre tout ça à flot aussi. Oui, mais merci. Ah, oui. Génial. Maintenant, vous avez tout. Oui. Vous avez un nouvel établissement. Vous avez l'appui des villageois qui ont envie de vous réussissiez. C'est énorme. C'est un booster, ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour maintenant aller de l'avant et réussir. Vraiment. Oui, oui. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Et merci. Olivier. Mon courage. Oh, il fait pas beau chez eux. Allez, ça va. Merci à vous. Ça fait très provençal, sa tenue. Depuis le passage, Olivier a mis en place une nouvelle carte avec des produits régionaux. Le couple continue à soigner leur image et celle du restaurant. Et ça paye. La fréquentation a clairement augmenté. Ils commencent même à fidéliser leur clientèle. Les habitants du village sont heureux et Levana et Olivier sont soudés plus que jamais. Et voilà, c'est fini. Alors, hop, je vais passer sur la blabla cam. On va essayer de trouver, du coup, parce que j'ai oublié de le faire. Le wiki cauchemar en cuisine pour savoir si le restaurant est toujours ouvert ou pas. Tchèque, 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 tchèque. Wikipédia n'est pas un membre. Oui, ok. Pourquoi il dit ça ? Pardon, non, je ne fais pas dedans, peut-être. Mais non, laissez-moi tranquille. Je ne fais pas dedans. Alors. Saison 2023. Alors, c'était la commune de Beaubonne et... Bonne Encontre. Eh bien, c'est toujours ouvert. C'est toujours ouvert. Donc, hop, je vais arrêter, du coup, la machine. Hop, choisir la réponse. Ouvert. Terminé. Terminé la prédiction. Et voilà. C'est moi ou t'es maquillée ? Oui, je suis maquillée pour essayer de cacher mon teint. Et dix coups, là, je suis malade. Oui, ils sont plein de bonnes volontés. C'est super agréable de voir ça. T'as réussi à trouver un endroit pour les épisodes ? Non, c'est Vince qui me les a partagés via Google Drive, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, c'est Google Drive. Et... Pilou, pilou. Et du coup, voilà. Sur ce, je vais souhaiter une excellente soirée à YouTube. Je vous fais de gros bisous. Soyez sages. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada